... Allez, je vous présente Christophe De Vogt, qui est votre animateur vedette, qui va vous enchanter pendant près de deux heures sur une thématique passionnante. C'est l'horizon 2050. La France aura-t-elle encore quelque chose à dire ? Alors je crois que c'est une vraie question qui est posée. Oui, oui, c'est une vraie question. Et la réponse est évidemment totalement optimiste, n'est-ce pas ? Oui, nous allons bien voir ça. Allez, nous allons enchaîner, nous allons appeler nos invités. Gianmarco Monsélato, à nous rejoindre, président de Deloitte, France et Afrique francophone. Vous êtes partenaire, hein ? Oui, c'est marqué dessus. C'est marqué partout. Allez, installez-vous. Installez-vous, prenez place. Même principe comme que les tables précédentes. Applaudissez-vous, au fur et à mesure. Stéphane Rosesse, président de CAP Conseil, Analyse et Perspectives, un vieux complice. Allez, Stéphane. Bon, Vladimir Federovski, écrivain, ancien diplomatrice. « Où êtes-vous ? » Il arrive. On me dit qu'il arrive. Donc, des invités à... Le voilà. Il a une très belle cravate. Enchanté. Installez-vous. Robert Rivaton, qui attend sagement les bras croisés. Installez-vous. Prenez place dans les canapés, qui attend sagement les bras croisés. Essayiste, investisseur. Voilà. Jeun homme. Très bien. Ça fait du bien. Et nous attendons le maire de Cannes, David Lysnard, président de la communauté d'agglomération Cannes, pays de l'Énin. Je crois que vous allez prendre la parole. Je vais débarrasser le plancher. Je vais vous laisser travailler. Allez, c'est à vous. Merci beaucoup, cher ami. Bonjour à tous, ou re-bonjour pour tous ceux qui sont là depuis ce matin, pour ces tables rondes passionnantes. Et pour conclure sur l'avenir, enfin, sur l'avenir, moi je suis historien, donc je prédis extrêmement bien le passé, mais je laisserai donc les participants vous parler de la France en 2050, sur ce qu'elle aura à dire, sachant peut-être qu'il y aura des questions préliminaires, préjudicielles, comme disent les juristes. Est-ce que la France sera encore quelque chose de puissant ou de moyennement puissant ? Est-ce que la France est déjà aujourd'hui dans une situation de dire quelque chose ? Ce n'est pas tout à fait certain, et je suis sûr que certains de nos participants vont revenir là-dessus. Je prends juste un exemple. On dit toujours, notamment dans la campagne électorale, ça me frappe, on entend souvent dire certains leaders, notamment extrêmes, à l'extrême dire la France cinquième puissance mondiale. Eh bien, je suis désolé de vous décevoir, mais la France n'est plus économiquement la cinquième puissance mondiale. Voilà. Elle est la neuvième ou la dixième selon les humeurs britanniques. Voilà. Donc, je crois qu'il faut partir aussi de cette capacité d'illusion dont nous avons fait preuve au cours de notre histoire et peut-être aussi dans le présent, mais partir quand même de cette première vérité que nous sommes, en effet, dans les dix premières puissances mondiales, mais certainement plus dans les cinq premières. Donc, nous allons explorer toutes les différentes facettes de ce présent critique, de ce futur plus qu'incertain, et ce qui réunit justement les cinq participants, les quatre ennemis, mais je sais que David Lysnard est vraiment à quelques dizaines de mètres, c'est leur pratique de la prospective. Ils ont ça en commun et je dirais plus leur... J'en parlais avec Stéphane qui est là, Stéphane Rosès, et plus peut-être que leur théorie, ils sont tous de longs praticiens de l'avenir, en quelque sorte. Ce sont des hommes... Alors, je suis désolé, la parité, bon, discrètement, n'est pas tout à fait respectée, mais comme elle était plus que respectée dans la table précédente, nous nous permettons cette licence. Et ces hommes, donc, ont été, par la vie, par leur travail, par l'histoire, n'est-ce pas, Vladimir Fedorovsky, confrontés à la nécessité de se projeter dans l'avenir, un peu bousculés par les événements, et essayant, justement, de les maîtriser comme un bon prince de Machiavel. Et ça n'est pas toujours facile, notamment en Russie. Mais ça n'est pas toujours facile non plus en France, ça n'est pas toujours facile à la tête d'une entreprise, et depuis deux ans, nous savons tous que ça n'est même pas facile pour une population dans son ensemble, puisque nous avons tous vécu au jour le jour, peut-on dire. Bref, pour essayer d'y voir plus clair, nous allons tout de suite commencer par notre premier orateur, c'est-à-dire Gianmarco Monserato, qui est le... pourquoi je le prononce à italienne, car il est tout à fait français, qui est le patron de Deloitte, notre grand partenaire avec la mairie de Saint-Raphaël pour cet événement, pour la France et l'Afrique francophone, ce qui est une zone considérable. Vous connaissez tous Deloitte, mais c'est un poste d'observation extraordinaire pour voir les évolutions en cours, et celle qui s'annonce, puisque le travail de Deloitte, si je n'ai pas de bêtises, c'est déjà de conseiller les entreprises sur l'avenir, et avec une réflexion chère Gianmarco qui est particulièrement intéressante, c'est-à-dire quel sera le leadership de l'entreprise de demain ? Et je crois qu'on va pouvoir, à travers les deux premières interventions, c'est-à-dire celle de Gianmarco et celle de David Lysnard, aller vers cette idée quel sera le leader de demain ? Le leader d'entreprise et le leader, on va dire local, pour ne pas dire plus à propos de David Lysnard, tant qu'il n'est pas arrivé. Donc, je propose que vous preniez tout de suite la parole sur ce qu'est, ce que vous appelez, je crois, un dirigeant activiste. Merci, c'est ça. Je vais prendre un petit chemin avant d'arriver à ce concept qui peut paraître paradoxal, voire antinomique. Donc, prévoir, c'est accepter de se tromper, donc je vais forcément me tromper dans toutes les prévisions que je vais faire. J'espère simplement que certaines erreurs généreront des idées qui serviront à quelque chose pour pouvoir l'avenir. Il y a deux questions dans la question qui est posée. C'est effectivement, la France aura-t-elle quelque chose à dire, mais la première question, c'est à quoi ressemblera le monde en 2050, dans 30 ans ? Ce qu'on peut prévoir assez raisonnablement aujourd'hui, c'est que le monde dans 30 ans sera beaucoup plus âgé, puisque 2050, c'est le point d'ablexion démographique. Après 2050, on prévoit que la population mondiale commencera à baisser durablement, mais jusqu'à 2050, on est en progression, ce qui veut dire mécaniquement un vieillissement, pas tellement du fait de l'Europe, mais essentiellement du fait de la Chine, de la population mondiale. Le monde sera plus urbain, ne croyez pas ce qu'il y a dans les journaux, comme quoi on va tous télétravailler depuis Saint-Raphaël, depuis le Perche, ou de juste... La réalité, c'est que le monde s'urbanise de plus en plus et va continuer à s'urbaniser, notamment en Asie, mais pas que. Le monde sera plus chaud, beaucoup plus chaud, avec les conséquences que ça a en termes de phénomènes météorologiques extrêmes, et nous qui avons grandi dans un monde où, en tout cas en Europe, le climat est intempéré, il est probable que le climat intempéré sera une chose du passé, en tout cas pour l'Europe, et je vais y revenir, un monde sera beaucoup plus numérique et aujourd'hui, on sous-estime beaucoup l'impact que va avoir la numérisation du monde dans lequel on vit, et pas seulement sur le plan économique. En résumé, dans les 30 ans qui viennent, j'ai persuadé que on a un choix entre deux points d'inflexion, entre deux modes d'inflexion. Hier matin, ou hier après-midi plutôt, on a bien expliqué les périodes historiques de transition entre les périodes longues et puis les époques un peu plus courtes. La réalité, c'est que si on est tous persuadés qu'on est à un point d'inflexion, on ne sait pas quel va être le point d'inflexion, quel type va être. On a deux modèles. Il y a le modèle crétois et le modèle de la Renaissance. Le modèle crétois, c'est moins 1700, c'est la fin de l'âge de Mons, qui a été brutal. L'Empire égyptien, l'Empire éthique se sont effondrés. L'Empire mycénien s'est effondré pour un tout un tas de raisons. Mais en tout cas, ce qui est intéressant pour notre époque, c'est que alors qu'ils l'avaient prévue d'après les textes historiques, ils ont passé leur temps à réfléchir sur les causes plutôt que d'agir. Et avec une fin qui a fait plusieurs siècles d'âge sombre avant la Renaissance grecque au 5e siècle. Ou le modèle de la Renaissance, mais je vais y revenir, qui est plus optimiste, où là, les individus prennent leur destin en main et veulent changer les choses par des nouvelles façons de travailler, par des nouvelles façons de voir le monde. Je dirais pourquoi la Renaissance est une source d'inspiration pour l'économie et donc la société qui s'ouvre devant nous. Parce que le point, vraiment, pour que la France ait quelque chose à dire dans le débat de 2050, c'est un débat qui va s'articuler entre l'équilibre entre le bien commun, qui vient de plus en plus prégnant quand on est confronté aux phénomènes planétaires et sociaux, et la liberté individuelle, qu'on oublie souvent. Le bien commun est souvent la meilleure excuse de tous les totalitarismes pour opprimer leur peuple. Vous n'avez aucun dictateur dans l'histoire qui a dit qu'ils voulaient faire du mal, ils veulent tous faire du bien. En général, ça finit mal. Et tous les décideurs ont cet équilibre entre un bien commun qui doit être respecté et la liberté individuelle qui doit être aussi respectée. Et pour ça, pour que la France aura quelque chose à dire dans 30 ans si elle prend la mesure des quatre points d'inflexion qui sont face à elle. Le premier, c'est la souveraineté des normes. Le second, c'est la révolution numérique. Le troisième, c'est le nouveau modèle de leadership qui sera engendré. Et le quatrième, c'est l'impératif de lien entre les différents acteurs de la société. Sur la souveraineté des normes, c'est une évolution profonde. Quand on parle de souveraineté, on pense souveraineté militaire, souveraineté nationale. Ces souverainetés, elles existent, mais plus en France. Elles existent aux Etats-Unis, elles existent en Chine. L'Europe n'a jamais voulu assumer une souveraineté militaire. Et la France, même si c'est une puissance militaire, est beaucoup trop petite et sera encore beaucoup trop petite en 2050, et même encore plus relativement pour peser. Mais la souveraineté la plus intéressante, ce n'est pas celle-là. Si vous avez vu dans la presse ce matin, il y a tout un article sur les pays qui ont adopté une fiscalité mondiale qui va permettre de lutter contre les paradis fiscaux et autre chose. En réalité, les pays n'ont fait que tous transposer de leur droit le droit fiscal américain. les Américains sont les premiers à avoir compris le pouvoir de la soft law, comme ils l'appellent, d'imposer leurs normes comme des normes internationales. C'est très fort. Dans un monde pacifique, à partir du moment où c'est vous qui fixez la norme, inévitablement, vous allez dicter l'agenda, vous allez influencer les parties prenantes. Et on a des grands sujets de normes devant nous. Évidemment, les normes ESG, entreprises, sociales, environnement, qui sont absolument clés et aujourd'hui, si on n'y prend pas garde, on va nous expliquer que le nucléaire pollue plus que le charbon. C'est l'agenda de nos amis allemands du mois avant l'élection récente. On va nous expliquer que le gaz de schiste pollue moins que le nucléaire. Donc, qui fait les normes ? C'est absolument clé. Et si la France, qui est pourtant un pays au génie normatif, au moins depuis Napoléon ou si ce n'est avant, ne joue pas ce rôle de peser dans la souveraineté des normes, on ne comptera vraiment plus. le numérique, plutôt que de vouloir inventer un Facebook ou un Amazon européen, ce qui n'arrivera évidemment pas, la priorité, c'est que l'Europe, grâce à la France et d'autres, fixe les normes d'usage du numérique sur son marché. et les Chinois et les Américains aujourd'hui se battent pour influencer le monde en définissant les normes internationales, parce que c'est la grande révolution de cette période, c'est que le droit n'est plus national, il s'impose par les principes internationaux. La France, via l'Europe, a un rôle important à jouer, ce qui suppose de quitter le mépris aristocratique des élites françaises pour la technique. La technique, c'est ça. On n'en parle pas dans un comité de direction. On ne va pas parler de normes fiscales ou de normes comptables, parce que franchement, ce n'est pas stratégique. Le seul petit problème, c'est qu'à laisser les Américains et les Chinois définir les normes comptables, fiscales et autres, on est juste en train de passer du statut d'allié à vassal. Et qu'on a parfaitement compris, nos amis allemands le comprennent parfaitement, je reviendrai sur l'industrie 4.0, comment ils essayent de passer le vent grâce à ça, que définir les normes soi-disant techniques est sans doute le pouvoir politique le plus efficace qui existe au niveau international de nos jours. Et ça, en France, on est un peu en retard aujourd'hui. Or, on a tous les talents pour le faire. C'est juste une prise de conscience que la technique est tout sauf innocente et tout sauf non stratégique. Et ça doit se faire, évidemment, au niveau de l'Union européenne, qui doit apprendre à édicter, comme le font très bien les Américains, des normes qui s'appliquent en dehors de l'Europe. On a quand même le plus grand marché au monde, c'est l'Europe. La région où il y a le plus grand nombre de sièges de grands groupes internationaux, ce n'est pas l'Amérique, c'est l'Europe. Et ça va le rester jusqu'à ce que la Chine nous passe devant, mais on a encore un peu de temps. Donc l'Europe a ce pouvoir d'imposer ces normes au monde, c'est tant elles qui le veulent. Et là, la France a un rôle à jouer d'influence là-dessus. La seconde révolution, c'est la fonction numérique qu'on sous-estime complètement. Hier, on a très bien expliqué que dans les dernières années, on a produit plus de données numériques que dans toute l'histoire humaine. Ce qu'on a oublié de dire, c'est qu'à date, on n'a exploité que 0,5% de ces données. Donc c'est une information inutile en tant que telle. Pourtant, l'enjeu, il est là. On parle beaucoup dans la politique de réindustrialiser la France. La réalité, c'est qu'il n'y a pas besoin de réindustrier la France. La réalité, c'est qu'il faut accompagner la France dans la révolution industrielle qui est là, entamée, ce qu'on appelle l'industrie 4.0. Il y a eu 4 révolutions industrielles. Évidemment, la vapeur, ensuite l'électricité, ensuite l'informatique et maintenant, c'est le numérique. Gardez juste un chiffre en tête. Aujourd'hui, au moment où je vous parle, il y a 22 milliards d'objets connectés dans le monde. 22 milliards. On est, je ne sais pas, 7 ou 8 milliards, nous, en tant qu'individus. La capacité à analyser ces liens, ces données, est clé pour l'industrie. Ça permet à un industriel français de savoir que sa turbine en Chine va tomber en panne par un modèle prédictif dans 2, 3, 4 mois et donc de vendre du service. Ça permet de produire, non pas à la demande, mais c'est de produire, de générer la demande qui va entraîner la production. Donc, c'est cette capacité clé et ce qui est intéressant, c'est que c'est la France qui est partie en premier sur cette révolution industrielle, qui très tôt a compris l'importance du numérique pour rattraper le retard sur les Allemands et ça pourrait être une très bonne nouvelle, sauf que le législateur français l'a complètement ignoré, préférant avoir un rêve sidérurgique qu'une industrie numérique et aujourd'hui, l'Allemagne vient d'investir 40 milliards d'euros dans l'industrie 4.0 et veut définir les normes de l'industrie 4.0 au niveau européen. Je ne pense pas que ça va être un autre avantage si on ne joue pas avec eux dans ce jeu. Donc, on a une industrie 4.0 via le numérique qui va être fondamentale dans laquelle la France doit peser vu son histoire industrielle. Je ne parlerai pas des sujets d'agriculture où le numérique va permettre de s'assurer que ce que vous mangez dans votre assiette, que ce soit vegan ou pas vegan, ne contribue pas à la déforestation de la planète. Le logement avec les logements modulaires responsables au Canada est très en avance là-dessus, on est nous, très en retard. Le vêtement, beaucoup de sujets où le numérique change complètement la donne. La France, elle, est capacité à peser. Encore faut-il qu'on comprenne que c'est important et qu'il faut investir sur le long terme. Troisième point d'inflexion, les nouveaux modèles de leadership que vous évoquiez, ça c'est un défi pour la France. Il n'y a pas de mot en France pour dire leadership. On dit chef. Le modèle du chef, il n'existe plus. Plus aucun patron n'est un patron de droit divin qui décide ce qu'il veut pour une bonne et simple raison. Si vous avez un monde compétitif ouvert, vous avez besoin de collaborateurs engagés. Pour qu'ils soient engagés, il faut les motiver, il faut les inspirer. Si vous vous contenez de faire des mémos de procédure, vous perdez. Ça suppose un modèle de leadership beaucoup plus inclusif qui soit sur l'exemplarité, sur l'écoute, sur dépasser ses limites. Et la France a dit à tout, encore une fois, si on n'a pas le mot leadership chez nous, mais on a fait une chose que personne n'a fait, qui sont les lois sur les quotas des femmes dans les conseils d'administration, bientôt dans les comités exécutifs. Je dois être un des seuls dirigeants hommes à mettre exprimés publiquement que je suis pour ces quotas et vite. Et on est les premiers. Les sénés inquins sont loin derrière nous. Le reste de l'Europe, je ne parle pas de l'Allemagne, est loin derrière nous. Alors, vous ne faites pas d'illusions. Une entreprise qui, d'ici 2030, n'aura pas 50% de femmes dans son climat exécutif et son conseil d'administration, ce n'est pas un problème de pénalité. C'est un problème qui disparaîtra parce qu'elle sera obsolète. j'espère qu'au prochain rencontre de Saint-Raphaël, tous les pannels seront mixtes. On a un peu de travail à faire aussi là-dessus. Donc, ça suppose aussi une autre géographie de la réussite. Avec Deloitte, on s'est engagé à diversifier nos sources de recrutement. Pas toujours les meilleures écoles, pas toujours les meilleures universités, évidemment, recrutent là, évidemment. Mais diversifier parce que je vais vous dire, les talents en cybersécurité, ils n'ont pas fait VIX, ils n'ont pas fait HEC. C'est des hackers. Et oui, on recrute des hackers. Et ils sont très très bons. Et à terme, ils deviennent associés. Et c'est donc vraiment élargir. Et ce n'est pas facile. Ne pas se tromper. Ce n'est pas facile d'intégrer des gens qui n'ont pas forcément les mêmes codes que vous. C'est un défi de leadership. Mais c'est ce qui va vous permettre d'être un vrai leader. Je conclurai sur l'impératif de lien. C'est le quatrième, le point d'inflexion du lien, qui est que si la France a une parole en 2050, c'est pour hausser encourager les liens entre les différentes parties prenantes, privées, publiques, cultures, associatifs. Et ça suppose, et c'est là que j'arrive à mon point de dirigeant activiste, c'est que la renaissance qui s'est passée, c'est que vous avez des jeunes gens plutôt fortunés qui ont décidé d'utiliser l'économie pour libérer le monde, pour libérer l'individu, des systèmes de cases, des systèmes religieux et autres, et qu'on fait bouche des lignes. Et qui fait qu'on vit dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui. Ces dirigeants étaient par construction activistes. Et là où les dirigeants européens doivent être activistes, c'est que l'Europe a une superité dans ce modèle, c'est qu'on a inventé et qu'on a développé le concept d'économie sociale de marché. Les Américains, le concept d'économie purement libérale, les Chinois, d'économie complètement contrôlée par l'État. Dès la création de l'Europe, c'était l'idée d'une économie sociale de marché où ils recherchent du profit, mais pas simplement financier, ils recherchent d'un profit plus large, qu'il y a un équilibre avec la société où l'économie contribue à façonner positivement la société et les biens communs. C'était le modèle européen, c'était le modèle de la naissance, l'Europe a une avance dessus, la France a une avance dessus. En 2050, j'en suis persuadé, ce sera l'avènement de ce modèle. Donc pour que la France ait encore quelque chose à dire, en 2050, de pertinent, il faut plutôt que de chercher à préserver, je conclurai là-dessus, nos acquis, nos modèles du passé, être un pionnier, construire les modèles du futur autour du numérique, autour du leadership inclusif, autour de la souveraineté des normes et surtout autour de l'économie sociale de marché qui, pour moi, est la solution pour avoir un monde enviable, désirable pour nos enfants et pour nos petits-enfants. Merci, Jean-Marco. J'en profite pour saluer selon la formule consacrée last but not least l'arrivée du voisin, c'est-à-dire du maire de Cannes qui vient nous à rejoindre et je t'en remercie très fortement parce que c'est pas tellement la distance qui l'a retardée mais il a en même temps que ses rencontres un grand festival comme il arrive souvent à Cannes consacré à Cannes-Série. Donc merci d'autant plus d'être venu. Merci encore à Jean-Marco pour ces précisions. Il y a eu, je dois dire, un petit débordement de temps mais qui est le privilège du partenaire mais je vais maintenant être un peu plus strict avec les autres participants, désolé, pour que le public puisse parler après. Je propose qu'on entre justement à partir du leadership et des transformations vers un terrain qui est la ville et vous voyez de quel côté je me tourne vers deux experts à la fois par la pratique et par la théorie de ce qu'est et la ville et le leadership et je vais d'abord donner la parole pour laisser le temps à David Lissnard d'arriver parmi nous et de se mettre dans l'ambiance de cette table ronde. Je vais demander à Robert Rivaton de nous expliquer un peu comment il voit les choses depuis là où il est c'est-à-dire pas très loin de l'Ouad si j'ose dire puisque lui est dans le secteur de l'investissement dans l'innovation et en particulier dans l'innovation urbaine. Alors pour ne pas aller très loin je suis ravi qu'il soit là puisqu'il est membre du conseil scientifique que je préside et pourquoi il est parce qu'il est justement notre innovateur. Je suis très content donc de l'accueillir à ce titre et je vais lui poser la question finalement très simplement en 2050 la ville et notamment la ville française cher Robin est-ce que ce sera Gotham City ou la cité radieuse ? La question est vaste pour revenir un tout petit peu en arrière et pour reprendre avec le thème de cette table ronde donc la France aura-t-elle quelque chose à dire en 2050 ? Je pense que la question qui est sous-jacente c'est une question de souveraineté on a quelque chose à dire si on est souverain déjà si on ne se fait pas imposer les choses par les autres et après il y a cette volonté de vouloir faire passer un message à d'autres quand je dis d'autres c'est d'autres états d'autres organisations et donc c'est dans ce cadre-là qu'on doit penser cette réflexion Réfléchir à 2050 c'est un exercice extrêmement ambitieux voire même complètement irréaliste imaginez quelqu'un qui à la chute du mur aurait dessiné la France d'aujourd'hui ou même l'Europe d'aujourd'hui ou le monde d'aujourd'hui il aurait été totalement détrompé ou il se serait assurément trompé sur la technologie il se serait trompé sur possiblement même des mutations démographiques il se serait trompé sur des changements économiques et donc prévoir enjambé trois décennies comme on nous le demande maintenant c'est un exercice extrêmement extrêmement dur la science quelque part la plus stable pour se livrer un petit peu de réflexion de cette nature-là ça reste la démographie tout simplement parce que quand aujourd'hui les adultes de 2050 ils naissent à peu près aujourd'hui et donc c'est ce qui nous permet de tracer un peu la suite de l'avenir et la démographie c'est aussi principalement le moteur de l'économie alors je ne vais pas mettre une toute petite correction sur la place de la France parmi les dix nations produisant le plus de richesses à l'échelle mondiale la réponse est entre les deux la France est le cinquième pays qui produit le plus de richesses mondiales en valeur absolue et vous avez ce qu'on appelle la parité de pouvoir d'achat qui est pour refléter les différences de valeur entre les monnaies c'est-à-dire que si vous avez un rouble ça n'a pas la même valeur qu'un euro et donc pour refléter le pouvoir d'achat de chacune de ces monnaies on va pondérer la place de chacun des pays et c'est à ce titre-là que la France retombe à la neuvième place donc on va dire qu'on est entre la cinquième et la neuvième donc on va dire qu'on est septième donc on est entre les deux et cette question de la richesse cette question matérielle détermine beaucoup le sentiment ou l'humeur d'un peuple pour paraphraser Stendhal qui dans la vie de Rossini dit le bonheur ce n'est pas d'être riche c'est de le devenir on pourrait se dire que le malheur ce n'est pas d'être pauvre c'est de le devenir et donc aujourd'hui on a vraiment ce sentiment matériel et je pense que la production matérielle la production de richesses dans un pays est quelque chose qui détermine très très largement à la fois son humeur et sa capacité à faire passer des messages à se sentir en capacité en position de transmettre des valeurs des pensées des opinions à d'autres pays et on le voit aujourd'hui dans le monde actuel où des pays qui sont somme toute d'une importance extrêmement faible du point de vue géopolitique du point de vue de la population du point de vue de la puissance administrative ont par leur richesse la capacité à véhiculer des messages que ce soit par le sport vous suivez mon regard et je me tourne vers le Moyen-Orient évidemment mais ont cette volonté de faire passer des messages et d'avoir quelque chose à dire nonobstant une taille un poids qui est somme toute extrêmement ridicule par rapport à celui des grandes nations Si je reviens sur ma question de la démographie et de ce qui va déterminer un peu la suite des choses pour notre pays et ce qui peut se passer d'ici 2050 en France je pense qu'il y a un mouvement extrêmement profond qui a vraiment modelé notre pays depuis maintenant plusieurs décennies et qui est relativement passé inaperçu ça se joue au début des années au milieu des années 80 où en fait on a eu la massification de l'enseignement supérieur donc on a envoyé une classe d'âge de plus en plus importante à l'université aujourd'hui qui représente à peu près 55% de la classe d'âge d'université sauf que les universités elles ne sont pas partout sur le territoire les universités elles se concentrent dans 10-15 grandes métropoles et donc qu'est-ce qui s'est passé on a eu un déséquilibre de l'âge de la population entre les différents territoires on avait des âges de population qui étaient relativement similaires entre les zones rurales et les zones métropolitaines jusqu'à ce moment là et ça a commencé à dévier dans les années 80 et donc ça s'est traduit par un abaissement ou un rajeunissement des métropoles lié à cette arrivée de jeunes post-lycéens qui venaient étudier et à l'inverse un vieillissement de zones rurales et cet effet c'est un effet ciseau c'est-à-dire que si vous avez des gens âgés dans certains territoires qui ne sont plus en âge d'avoir des enfants la décroissance de la population s'accélère et inversement si tous les gens qui sont jeunes d'un pays se concentrent dans quelques zones et bien c'est là où vont se concentrer toute la jeunesse et quelque part la vitalité d'un pays et aujourd'hui pour qualifier pour montrer ce phénomène et l'illustrer je vais vous donner une statistique qui est pour moi la statistique la plus illustrative l'île de France qui représente 20% de la population métropolitaine 12 millions d'habitants sur la soixantaine d'un million d'habitants qui habitent en France métropolitaine l'île de France représente 82% de l'excédent démographique du pays l'excédent démographique ce sont les naissances moins les décès donc un bout de territoire qui aujourd'hui concentre 20% en population rassemble 82% des naissances moins les décès et ce phénomène comme je dis c'est un phénomène de ciseau c'est-à-dire qu'une fois qu'il est lancé on ne peut pas le corriger une seule hypothèse pour le corriger ce seraient des mouvements de population massifs et quand je dis massifs on parle de plusieurs millions de personnes qui devraient quitter ces territoires métropolitains pour revenir dans le reste du pays et comme vous l'avez dit Jeanne Marco ça ne se réalisera pas c'est-à-dire que ce n'est pas du tout ce qui est en train de se passer malgré quelques épiphénomènes qu'on peut voir ici ou là de croire qu'il y a un mouvement de départ des grandes villes donc la réalité de notre pays en 2050 c'est un pays qui va continuer à se concentrer dans les zones métropolitaines et donc ça va créer de plus en plus ce sentiment de deux Frances Jacques Marseille avait déjà écrit il y a fort longtemps une histoire des deux Frances mais il s'était un peu trompé sur quelles étaient ces deux Frances il opposait une France du littoral à une France de l'intérieur extrêmement centralisatrice la réalité c'est qu'aujourd'hui on a la France de la carte et le territoire de Michel Houellebecq on a une France qui va continuer de s'enfermer dans ces grandes villes avec un contact avec la mondialisation avec un contact avec l'innovation et la technologie et de l'autre côté on va avoir une France alors Michel Houellebecq l'a décrit comme la progression de la forêt une France qui se détourne vers l'écotourisme et voilà mais je crois vraiment à ça et en tout cas c'est la trajectoire la plus certaine que nous pouvons deviner puisqu'encore une fois c'est une trajectoire démographique donc ce sont les naissances et 82% d'excédents démographiques dont je vous parle ils sont en train d'être là aujourd'hui ils sont les enfants qui auront 18 ans en 2040 et qui auront 28 ans en 2050 donc ils seront là et donc il faut vraiment avoir en tête ce phénomène là car il va expliquer aussi beaucoup des bouleversements sociaux qui traversent déjà notre pays où on voit que il y a parfois de la difficulté à reconstruire un récit commun tout simplement parce que les gens n'ont pas les mêmes vies n'ont plus les mêmes vies il y en a des gens qui vont être au contact de cette mondialisation d'une diffusion de la technologie extrêmement forte et qui a des aspirations et des vies quotidiennes qui sont extrêmement extrêmement différenciées on le voit à travers l'application d'un certain nombre de services qui sont aujourd'hui qui paraissent normales pour certaines personnes et qui sont totalement inaccessibles dans d'autres endroits du territoire donc voilà ce que je voulais dire c'est qu'on a des il est très difficile d'imaginer ce que sera le futur c'est un exercice particulièrement ardu personnellement dans mon fonds on investit à 5 à 10 ans donc on est relativement modeste dans notre horizon d'investissement investir à 30 ans c'est un exercice extrêmement difficile la seule chose sur laquelle on peut se raccrocher c'est cette donnée démographique et cette donnée démographique malheureusement plaide ou en tout cas pousse à une France à mon sens toujours plus fracturée et bien merci beaucoup Robin un panorama un peu moins peut-être optimiste que celui de Jean-Marco un panorama qui a donc beaucoup parlé de la question urbaine des questions démographiques bon il faut quand même bien dire que la côte d'Azur au sens large en tout cas de Cannes à Saint-Raphaël elle reste très attractive et que des millions de personnes vont la rejoindre d'ailleurs je ne suis pas sûr que ça fasse plaisir à ceux qui y sont déjà mais tout le monde a plutôt envie croyez-moi du côté de Paris de venir ici en 2050 et sans doute même avant notamment à cause de l'attractivité des villes dont nous connaissons deux exemples très liés par leur maire qui sont Saint-Raphaël et Cannes et c'est l'occasion de donner la parole à David Lysnard qui est à la fois l'homme du local mais aussi vous le savez du national puisqu'il considère que si la France si j'ai bien compris veut encore avoir quelque chose à dire il faudrait lui insuffler une sorte de nouvelle énergie par exemple et que sans cette nouvelle énergie elle risque fort de s'endormir non pas sur des lauriers mais sur ses problèmes je crois que sur ces questions le maire et l'homme politique a quelques intuitions et quelques propositions David Lysnard c'est à vous merci quel sens de la transition je suis très admiratif de même que j'ai bu les paroles qui m'ont précédé je suis très heureux d'être ici et vous me permettrez de saluer Frédéric Masquelier à chaque fois je viens à Saint-Raphaël c'est à l'occasion de discussions à haute portée intellectuelle et à connotation prospective et je trouve que c'est formidable d'avoir dans une ville aussi agréable que Saint-Raphaël ce bouillonnement intellectuel récurrent régulier et stimulant sur la question en faisant le lien entre ce qui a été dit par les précédents orateurs en tout cas ce que j'en ai entendu pour l'antépénultième et cette articulation entre le local et le national et cette question chapeau la France aura-t-elle quelque chose à dire en 2050 et effectivement Antoine a bien rappelé l'incapacité de prédire y compris sur le plan démographique y compris sur le plan démographique même si c'est certainement le moins aléatoire et donc il a bien fait de partir de ce prisme-là mais le différentiel démographique est le résultat bien sûr des naissances et des décès mais aussi de l'immigration et si on parle de la singularité française cette singularité occidentale dont la France a été un épicentre à partir de la Renaissance je pense que je suis pas trop loin de ce que vous disiez tout à l'heure et que l'on retrouve dans différents courants philosophiques et dans la pratique en Allemagne dans l'ordolibéralisme qui me paraît extrêmement intéressant et opérationnel aujourd'hui cette notion de message que la France peut porter renvoie à la notion de l'individu et de la souveraineté individuelle qui n'est pas un oxymore dans ma main dans ma bouche et l'individu n'existe et la singularité me semble-t-il du contenu d'un message de la France qui pourrait être renouvelé et faire de nous un pays rayonnant et prospère dans les 30 prochaines années est à la convergence d'un individu souverain mais d'un individu qui n'est pas dans un espace neutre et qui n'est pas dénué de spiritualité et c'est là à mon avis toute l'articulation des 30 prochaines années donc par rapport aux problématiques qui ont été évoquées tout à l'heure les villes sont les lieux de vie très souvent et compte tenu des parcours individuels quel sera le substrat commun dans les villes il me semble que les villes sont encore la dernière institution qui crée du sentiment d'appartenance et qui permet précisément aux individus de ne pas être enfermés dans les deux travers que l'on affronte et qui s'amplifient pour l'un d'entre eux c'est-à-dire le déterminisme social d'échapper au déterminisme social premièrement et deuxièmement d'échapper à l'enfermement identitaire et en cela l'individu n'existe que s'il appartient à un groupe qui produit des normes et des valeurs qui sont celles de la nation et donc se pose immanquablement je donne des éléments dialectiques de problématiques la question du séparatisme et du communautarisme qui est lié à la migration quelle est la possibilité pour un individu de pouvoir échapper à un déterminisme social de pouvoir échapper à un enfermement identitaire si dès sa jeunesse dans un habitat il est enfermé dans des modes de vie qui s'imposent à lui et qui sont ceux d'un pays d'origine qui n'est plus le pays dans lequel il vit dans lequel il doit appartenir donc l'immigration hélas n'est plus une question accessoire elle est une question aujourd'hui importante dans le devenir de n'importe quel groupe humain parce que l'individu souverain n'est pas un individu dévitalisé s'il est dévitalisé sur le plan spirituel intellectuel et bien on est dans le dans le relativisme et le relativisme qui consiste à dire que tout rien n'est supérieur à rien et le problème c'est que si tout se vaut au bout d'un moment rien ne vaut et le relativisme produit du nihilisme et le nihilisme par définition c'est contraire à l'intérêt de la civilisation donc la commune l'espace et j'aime bien d'ailleurs Pierre Manant le dit très bien il ne suffit pas de dire les valeurs de la république et les lois de la république ce sont des contenants des contenants qui ont une spiritualité mais ça ne suffit pas quel est quelle est la transmission qui se fait et qui permet d'aborder l'avenir de façon conquérante parce qu'enfermer une identité dans le passé c'est la fossiliser nier le passé c'est aller vers le délitement et l'affrontement et c'est pour essayer de trouver un point d'équilibre sur ce qui a été dit donc là dessus c'est un élément de dialectique et au plan local on arrive par l'éducation par l'instruction par la transmission du patrimoine par l'éducation artistique et culturelle à donner un sens civilisationnel et pour cela si on veut que la France encore ait quelque chose à dire d'abord puisse dire est-ce qu'elle pourra le dire on ne peut pas le dire si on est en déclassement éducatif alors je suis le premier à dire que nous pouvons et que nous devons être l'eldorado de l'Europe et que l'Europe peut être l'eldorado du monde contrairement à ce qu'on entend dire tout le temps mais à condition qu'on donne du sens à ce que l'on fait quand vous regardez et que tout passe par l'instruction et l'éducation il faut être conscient du déclassement éducatif français qui est pour moi l'expression la plus grave du déclassement français c'est une cause c'est une conséquence qui alimente une spirale et c'est indéniable c'est un déclassement dans l'espace et c'est un déclassement dans le temps dans le temps vous regardez les évaluations de l'éducation nationale qui sur en orthographe en calcul selon les générations et vous aurez les résultats d'un ministère qui lui-même est un ministère assez progressiste on va dire le deuxième élément dans l'espace on entend souvent parler des classements PISA TIMSS et puis on regarde ça de façon distraite mais c'est absolument inouï qu'aujourd'hui et je les ai apportés que dans les dernières études TIMSS en mathématiques en CM1 on est à la dernière place de l'Union Européenne et en quatrième on est avant-dernier qu'en science et je parle de matières qui ont fait la force de la France et la singularité de la France nous sommes à la dernière place en CM1 de l'Union Européenne et à la quatrième place et en quatrième nous sommes juste devant Chypre et la Roumanie les fameux classements PISA qui évaluent les niveaux des enfants à l'âge de 15 ans font qu'en science on était à la 25ème place en 2018 on est à la 13ème place alors qu'on était 13ème en 2000 qu'on était 11ème en 2000 en mathématiques on est passé 25ème en 2018 15ème en 2000 23ème en 2018 alors moi je ne dis pas que c'était mieux avant je pense qu'on vit mieux maintenant et que je n'aime pas ces approches actionnaires et rétrogrades en revanche dans la compétition qui est une source de relativité la France relativement a perdu et dans un déclassement pour ne pas dire le mot déclin qui est connoté sur le PIB PIB cinquième PIB neuvième PIB en parité de pouvoir d'achat prenons le PIB en valeur absolue nous étions au cinquième rang au cinquième PIB même au quatrième PIB en 1974 en valeur absolue nous sommes par habitant par habitant parce que c'est la richesse par habitant aujourd'hui nous sommes au 24ème rang de mémoire PIB par habitant donc il y a un déclassement économique parlons du régalien il y a une tendance depuis la renaissance à la diminution des homicides les autres indicateurs sont un peu plus connotés de façon relative mais les homicides voilà les homicides par habitant depuis 12 ans le nombre d'homicides par habitant augmente en France alors on aurait c'est 12 ans c'est pas 2-3 ans alors peut-être que ça va diminuer mais c'est un renversement fondamental il y a une augmentation des homicides par habitant qui renverse tout ce que j'ai appris moi où on me disait que vous faites attention aux artefacts aux biais cognitifs à l'émotion du meurtre de l'assassinat médiatalisé etc d'un point de vue statistique et on voit sur les rixes au couteau alors est-ce qu'on évaluait bien les rixes à l'arme blanche il y a 100 ans je ne sais pas je ne crois pas mais il n'empêche qu'on a une augmentation depuis qu'on a des statistiques un peu fiables depuis une trentaine d'années et qu'aujourd'hui on a 120 rixes à arme blanche par jour en France donc quelle est la capacité d'un pays de porter une voix si un il doute de sa singularité de son originalité parce que on pratique le relativisme donc le nihilisme et la déconstruction dont le wokisme va être l'alpha et l'oméga dans les prochaines années est un combat majeur à mener parce qu'il s'attaque à ce qui fait la singularité française qui est l'universalisme républicain qui est lui-même un substrat profond c'est pas né en 1789 en 1789 ils croyaient faire table rase du passé mais c'est pas vrai ils ont fait table rase de quelques têtes mais c'était un substrat la vie est toujours dans la continuité et l'innovation c'est le secret de la vie et ça vient ça vient de loin Renan Ernest Renan l'a dit mais Charles Peggy Paul Valéry l'a encore mieux dit c'est-à-dire c'est la logique aristotélicienne le droit romain donc toute cette raison critique qui est une grande conquête à mon avis de l'homme encore mieux que le cheval donc la logique aristotélicienne le droit romain la culture judéo-chrétienne puis les lumières et tout ça fait ce substrat qui fait que nous considérons que l'être humain n'est pas assigné à résidence et qui à mon avis et c'est profondément humaniste parce que l'être humain c'est la seule espèce dans des espèces des antispécistes donc j'ai coché la case anti-walk ça y est c'est fait maintenant antispéciste donc je ne suis pas antispéciste moi c'est-à-dire que je pense que l'être humain n'est pas une espèce animale comme les autres et c'est une espèce animale qui produit des ruptures qui ne fait pas que s'adapter à son environnement qui ne fait pas que se reproduire et se protéger et s'adapter l'être humain fait des ruptures et ces ruptures elles sont de deux ordres elles sont politiques dans l'organisation du groupe elles sont artistiques et c'est prodigieux c'est étourdissant d'ailleurs donc en la matière la France aura-t-elle la capacité d'avoir en elle la force spirituelle qui peut se faire que dans l'héritage alors je sais bien que René Char disait notre héritage n'est précédé d'aucun testament c'est dans les feuillets d'Hypnos et Anna Arendt aimait le citer Anna Arendt elle disait aussi c'est pas pour montrer j'ai quelques citations c'est pas pour frimer mais c'est parce que ces gens-là ont tellement mieux réfléchi que moi que je les utilise et ils disaient c'est dans le vide de la pensée que s'inscrit le mal si nous ne produisons pas une spiritualité commune c'est pas que la France pourra ou ne pourra pas dire c'est qu'elle n'aura rien à dire donc nous avons en tant qu'êtres humains nous sommes des êtres grégaires c'est pour ça que nous sommes dans les villes nous sommes des êtres et dans les villes les grandes villes se désertifient il y a une gentrification en périphérie des grandes villes donc il y a une métropolisation mais qui c'est par la périphérie on le voit très bien à Lyon par exemple ou à Paris notamment à Lyon ça se retrouve d'ailleurs politiquement et donc cette capacité à être transmetteur et dans l'innovation est à mon avis la clé de la capacité de la France de pouvoir dire quelque chose mais on ne peut dire que si on a une forme de puissance on ne pourra pas être la première puissance militaire on ne le doit pas d'ailleurs on ne pourra plus on est malheureusement une puissance en déclin absolument évident et j'utilise le mot de déclin sur le plan géopolitique et je suis très préoccupé par le référendum sur la Nouvelle-Calédonie mais c'est un autre sujet qui nous emmènerait trop loin je regarde le chrono il y a un déclin de la diplomatie française qui fut une immense diplomatie avec des diplomates d'un très haut niveau qui maîtrisait la langue parfaitement je n'ai pas parlé de la langue mais c'est un élément évidemment de rayonnement et qui avec la diplomatie du Vatican à la diplomatie russe les diplomates français russes ou soviétiques étaient des très grands diplomates et aujourd'hui il y a un déclin du savoir-faire et puis la diplomatie c'est un peu comme la guerre c'est la continuation de la politique par d'autres moyens donc si on n'a pas des objectifs clairs si on n'a pas un substrat civique qui fait que l'on sait ce que l'on veut pour la France la France non seulement ne pourra pas dire grand chose parce qu'elle ne sera pas puissante mais la France sera vidée de substance et sera peut devenir un Eldorado mais elle peut devenir aussi la j'allais dire la banlieue miséographique des Etats-Unis et de la Chine et de la Corée du Sud et du Japon si on n'arrive pas à s'emparer des défis numériques en apportant de la spiritualité du défi du transhumanisme qui va apporter des progrès fantastiques ça va être extraordinaire au vrai sens du terme hors de l'ordinaire de ce que l'on connait aujourd'hui mais vous savez que le revers de la médaille c'est que ces porteurs d'interrogations et de risques colossaux sur le plan philosophique de la liberté humaine le progrès scientifique a souvent été une source d'émancipation humaine aujourd'hui le progrès scientifique peut être une source d'asservissement donc toutes ces questions-là on doit se les poser et je pense que la France si elle retrouve l'esprit de la raison critique peut devenir un haut lieu de l'expression d'une spiritualité mondiale et c'est ce que j'aspire enfin c'est ce à quoi j'aspire voilà j'ai essayé de donner quelques éléments de discussion de controverses et de dialectiques oui je crois que en effet un certain nombre d'éléments qui nous ont fait voir je crois des enjeux décisifs et notamment en matière je sais réunis de la revue politique et parlementaire il y a un article de David Lissnard auquel j'ai contribué sur cette question qui est loin d'être mineur d'après nous et je crois d'après un certain nombre d'entre vous aussi dans ce cas évoqué les thèmes qui ont été évoqués par David Lissnard et je l'en remercie il y avait des choses qui vont faire un pont très naturel vers justement la Russie d'ailleurs le mot a été prononcé et notamment le dialogue géopolitique franco-russe qui a une longue histoire avec les défis aussi considérables que pose la Russie du moins pour les français cher Vladimir Federovski et pour en parler qui de mieux que vous qui êtes à la fois selon la formule consacrée le plus russe des français et le plus français des russes et aussi une chose intéressante David Lissnard qui est très passionné par ces enjeux et qui a évoqué la puissance artistique qui est une vraie puissance de software comme on dit de soft power pour parler un peu je dirais un peu trivial et là je fais allusion à votre dernier livre sur amour et inspiration où vous allez dans les secrets de la création et notamment des collections des frères Morozov qui sont exposées actuellement à Paris et qu'il faudra faire venir dans le sud je pense ou en tout cas là il y a encore un avantage des grandes métropoles donc je vous donne la parole cher Vladimir je pense que tout le monde connaît le reste de votre vie merci beaucoup merci beaucoup vous allez subir mon accent vous savez vous avez tout tracé monsieur le maire monsieur avec la démographie vous avez prononcé des choses essentielles techniquement monsieur le président je tiens à vous dire une chose vous comprenez tout d'abord le déclinisme français je ne suis pas d'accord je ne suis pas d'accord monsieur le maire et je vais vous faire plaisir parce que je soutiens beaucoup Frédéric le maire de de Saint Raphaël qui a fait ça avec tant de brillons mais je suis votre administré monsieur le maire vous êtes donc épanoui et payez plus d'impôts le diable se trouve dans le détail quand je viens à Paris je suis triste je suis j'ai j'ai passé hier des moments lumineux à Cannes bravo alors je tiens à vous dire très très sincèrement le déclinisme je ne suis pas d'accord mais vous avez raison vous avez raison quand les russes regardent aujourd'hui vous savez la France et d'une manière générale il y a un tel décalage entre ces pauvres gens qui nous parlent à la télévision de la même chose et la France réelle que évidemment il y a des matières pour le déclinisme les russes vous avez parlé des gens à tort que les gens que j'ai fréquenté comme Mitterrand Gorbatchev ou même Reagan ils n'ont rien prévu il y a 30 ans ils ont beaucoup prévu détrompez-vous cher monsieur mais je vous assure beaucoup prévu beaucoup plus que vous le pensiez mais les russes à l'époque ont été à 80% pro-occidentaux ils désiraient le nouveau monde et Mitterrand a parlé à l'époque pourquoi il a prévu parce que je me souviens de ma conversation avec Mitterrand parler de la confédération européenne où la de la grande tradition monsieur le maire il a mentionné la grande tradition diplomatique française mon ami Védrine un grand ministre des affaires étrangères il parle de la tradition de Gaulle gallométra indien de Gaulle de l'Atlantique ces gens-là évidemment ils ont beaucoup prévu mais aujourd'hui à peine 20% des russes désirent de l'Europe ils sont vous avez raison ils sentent toutes ces choses-là vous avez parlé de la technique mais de l'essentiel vous avez dit par les chiffres ils disent l'Europe n'assume pas sa civilisation vous avez prononcé un mot civilisation le sens civilisationnel c'est n'assume pas ses valeurs judéo-chrétien elle est en train de s'islamiser le déclin est complet est-ce que c'est vrai je ne suis pas d'accord avec ça il faut vraiment vous comprenez vous avez raison de mentionner l'histoire longue de la France et les choses civilisationnelles je pense que la civilisation le message qui vient des tripes de la France c'est plus important que les écumes des jours des pauvres marveux qui nous donnent des leçons à la télévision vous comprenez tout ça c'est les choses c'est les choses qui sont qui sont beaucoup plus profondes que vous lui pensez l'écume du jour passera j'ai vu il y a 30 ans vous comprenez c'est vrai la 30 ans à propos de la Russie vous ne pouvez pas imaginer vous savez les pauvres types aux Etats-Unis autour de Clinton ou même Clinton Clinton il a dit la Russie est terminée c'est oublié etc et puis il y avait maintenant la Russie dans le domaine militaire c'est la première parfois puissance militaire il y avait une sorte de renaissance de ça c'est pour ça que je pense très sincèrement qu'il y a ce potentiel extraordinaire qui vient des tripes vraiment de l'histoire éternelle de la France qui n'est pas terminée simplement la balance maintenant avec la dictature de politiquement correcte avec Wauke tout ce mais c'est vraiment l'écume du jour ça ça concerne l'élite politique qui est déconnectée de la France réelle et ça comment tout à l'heure j'ai parlé avec Mazra il a dit c'est vraiment les pauvres types maintenant qui sont arrivés je parle de la télévision ils sont en culte et ils nous donnent des leçons vous comprenez ils répètent la même chose les choses l'ancien que vous avez mentionné dans votre article des campus américains des années d'il y a 20 ans tout ça c'est les choses comme ça alors pourquoi est-ce qu'il y a la perspective c'est vrai que quand les russes ils disent que maintenant il n'y a rien à faire de toute manière le déclin est inévitable la France est devenue vassale des Etats-Unis il n'y a pas de message etc et d'une manière ils se détournent vers l'Asie en disant que c'est ça le continent de l'avenir vers la Chine je pense que c'est mauvais pour eux et je ne suis pas du tout certain que ça va se passer comme ça non pour vous dire la vérité vous comprenez il y a une notion on a parlé de souveraineté mais je tiens à utiliser le mot qui est même Mitterrand il a parlé de l'intérêt national l'intérêt national qui reflète au fait non seulement la souveraineté c'est un débat secondaire ça reflète cette civilisation française l'intérêt national exige je vous assure exige que la France retrouve ce message de dialogue à travers l'Europe pour revenir à ça quand De Gaulle a parlé de l'Atlantique à l'oral évidemment il a parlé tout d'abord de la civilisation de cette affinité qui reflète vous avez eu cher professeur mentionné cette exposition extraordinaire mais qui peut nier que Balzac fait partie de notre âme et Tolstoy Dostoyevsky Diaghilev ou ces tableaux extraordinaires font partie de votre âme alors vous comprenez retrouver retrouver cela c'est quelque chose d'essentiel au delà de ça aussi les affaires terre à terre vous comprenez les gens ne se rendent pas compte mais j'étais vraiment meulé à cette situation de la fin du communisme je tiens à vous dire vous comprenez à l'époque on a construit un système un système de fusibles qui provenait de l'évolution dangereuse aujourd'hui ces fusibles n'existent pas j'ai participé aux accords dans le domaine de l'imitation des arts tout ça ça n'existe plus il n'y a plus de fusibles pour vous dire la vérité nous vivons un des moments des plus dangereux de l'histoire de l'humanité vous nous avez dressé avec tant de brio cher président les tableaux des choses techniques mais il se peut que ça peut capoter d'une manière d'une manière beaucoup plus dramatique les militaires qui aiment bien que je leur raconte mes histoires avec mon accent les français ils me disent Vladimir la différence par rapport à la situation de la crise de Cuba par exemple il y avait le temps pour prendre la décision aujourd'hui 5 minutes il n'y a pas de temps si on nous rétablit ça d'une manière urgente non seulement la France ne peut pas jouer le rôle que je lui souhaite mais simplement le monde peut plonger dans cela et là la France peut jouer un rôle essentiel vous comprenez cet héritage de la grande diplomatie française n'est pas perdue elle existe chez vous elle existe dans ce colloque elle existe dans votre article monsieur le maire qui a été monsieur le professeur que vous avez écrit il existe dans cela et ce message peut j'espère ça va vers les choses banales il faut renouer renouer avec la grande tradition française qui existe et construire cette Europe plus large pas contre les Etats-Unis pas du tout mais il y a des choses terre à terre vous comprenez il y a le gaz le pétrole le gaz qui monte etc et il y a la technologie sur cette base là il y a les choses à faire mais surtout surtout l'essentiel c'est l'affinité civilisationnelle qui seront vous voulez ou non au centre du débat français et dans les dans les mois à venir et certainement dans les années à venir je ne suis pas du tout désespéré quand je regarde pour vous dire la vérité monsieur le maire quand je regarde les poubelles de Cannes ils ne sont pas les poubelles de Paris j'apprends moi qui suis né à Paris qu'il y a des poubelles à Paris j'en ai fait très longtemps que je n'en ai pas vu cela pose en effet beaucoup 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 de questions merci de ce et en plus dans le temps bravo et qui ouvre réunement la question vous avez mentionné Mitterrand vous savez c'est l'école du Kremlin sinon vous avez un petit accident si vous dépassez le temps prescrit mais il faudra poser la question des leaders puisque vous avez parlé en répondant au maire de Cannes vous avez répondu parler de Mitterrand de Reagan et de Gorbatchev et justement ils sont morts il y a 30 ans enfin pas Gorbatchev mais les autres sont morts il y a 30 ans pas leur message pas leur message vous avez vu il nous a vous savez que j'étais à l'origine d'un mot chez Gorbatchev c'était la maison commune et je vois que la maison commune revient en force pas de la même manière mais ça revient en tout cas le point civilisationnel qui a été évoqué en fait aussi par Robin et aussi évidemment par Jean-Marco dès le début avec la Renaissance c'est quand même pas rien comme analogie et on va tous préférer d'ailleurs le modèle Renaissance modèle crétois si vous voulez bien et pour faire un peu la synthèse car c'est un homme de synthèse je suis très heureux d'accueillir Stéphane Rosès que là aussi on ne présente pas puisque si vous regardez la télévision et écoutez la radio française depuis 30 ans vous le connaissez puisqu'il a fait je ne sais combien de présentations de soirées électorales de sondage car il a été longtemps sondeur il vient d'ailleurs d'en donner un écho très intéressant je vous recommande dans le Marianne de cette semaine il y a tout un dossier sur le sondage et Stéphane Rosès révèle quelques secrets je ne vous en dis pas plus je vais vous donner envie de le regarder notamment au moment des dernières grandes élections présidentielles qui annoncent peut-être des secrets à venir aussi en tout cas le passé et le présent sont très connectés donc je lui donne la parole pour faire un peu un bilan et puis voir ce que non pas le sondeur mais le président maintenant de conseil analyse et prévision le nom dit bien conseil analyse et prévision alors quel conseil quelle analyse et quelle perspective merci ce qui est frappant c'est qu'autour de cette table ce qui fait qu'on se pose la question de 2050 c'est à partir d'expériences canoises des start-up et la connaissance des cités votre reconnaissance de l'international évidemment Vladimir dont j'ai l'intuition que quand il pense à la pérennité de l'imaginaire français vous avez on se tutoyait tu as au fond en écho la permanence de l'imaginaire russe des tsars à Poutine et donc la question effectivement de la temporalité est décisive mais aujourd'hui alors que la tradition c'était qu'en France c'était le politique qui disait voilà la vision que j'ai pas ce qui va devenir en 2050 mais la façon dont je vois la place de la France dans le monde ce ne sont plus les politiques qui disent ça et ce sont presque les entreprises qui demandent aux politiques des visions des règles de sorte que l'activité qui crée la valeur dans des collectifs de travail et donc des identités et des choses ou bien des villes où il y a un esprit des lieux qui agit les choses la France de l'Ouest ce n'est pas la France de l'Est et au fond chaque cité a quelque chose qui agit les habitants alors pourquoi je dis ça parce que évidemment le cours des choses c'est un cours des choses qui avait été clarifié hier de post-moderne le moment post-moderne c'est non pas on construit l'avenir mais on s'adapte de la façon la plus efficace possible et quand on s'interroge sur 2050 non pas pour dire ce qu'il va devenir mais les conditions qui feraient que la France existe encore pour dire des choses ça veut dire comme il disait Sénèque que pour savoir où on va il faut savoir qui on est et ce qui me frappe merci d'avoir rappelé mon âge en 35 ans d'activité professionnelle c'est qu'il y a 30-35 ans les politiques avaient une vision de là où on va ils étaient ou de là où ils souhaitaient que la France aille ils étaient en capacité de répondre au pourquoi maintenant ils sont dans le comment ils sont paradoxalement dans la gestion et non plus dans le politique ça c'est la première remarque la seconde au fond je crois que ça a été dit de façon différente c'est que la puissance et l'existence en 2050 dépendent de la cohérence entre ce que sont culturellement les communautés humaines leurs institutions leurs politiques et leur environnement c'est ça la clé de l'influence et de la puissance au fond dans le monde et vous disiez très bien la question des normes comment les allemands eux ont réuni tous les partenaires en Allemagne autour du numérique et de l'industrie pour dire comment le numérique va nous aider à être toujours leader en matière industrielle alors qu'en France chacun vit sa vie dans ses tribus gauloises donc première chose deuxièmement la question elle est d'ampleur donc comme je suis un peu peureux je vais reprendre chaque terme de la question le premier terme c'est la France dit quelque chose la France dit ce qu'elle voit et elle voit ce qu'elle est depuis des siècles c'est David Lina qui l'a dit effectivement à juste titre Peggy en parlait et d'autres les français pensent toujours qu'il y a des révolutions je suis arrivé après 35 ans de travail pour insister non pas sur les révolutions mais les continuités françaises depuis des siècles ce que j'appelle l'imaginaire français quelle est la singularité française dans le monde vous l'avez dit tu l'as dit c'est la question de l'universalisme et de la projection or on voit le monde extérieur à partir de ce que nous on est à l'intérieur pourquoi la France est-elle universaliste et projective ça a été dit par vous David justement parce qu'au départ il y a des cèdes des latins des germains et que pour que la France se constitue autour de l'état et du monarque absolu puis que l'état précède la nation par la république les français ont développé un mode de pensée et d'appropriation au réel par écart au réel au travers de disputes communes de sorte de dénaturaliser les origines de départ les statuts de départ les classes sociales de départ effectivement ça fait Rabelais et Descartes avant même la révolution française alors Tocqueville disait les révolutionnaires de 89 ce sont les élèves de Descartes descendus dans la rue non 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 ce sont les lecteurs de Rabelais c'est ceux qui sont allés voir Molière Corneille ceux qui ont fréquenté les poètes du Parnasse vous comparez la poésie française et allemande la poésie française dès le départ elle est dans l'universalisme qui mieux que le poète René Char a compris l'imaginaire français notre passé n'est précédé d'aucun testament ça veut dire qu'il y a un passé qui nous agit mais ce qui construit ce qu'on a à faire ensemble ne peut pas être un testament c'est ce que tous les jours par le politique le contrat politique on va décider de faire de sorte qu'on se projette donc une dialectique entre les permanences de l'imaginaire français dans le rapport au monde projectif et universaliste et puis des croyances religieuses des institutions des politiques des rapports sociaux des rapports à l'environnement qui bougent alors n'est-ce pas meilleure école de mathématiques du monde 18 patrons de multinationales français de multinationales étrangères nos jeunes qui peuplaient avant la City mais Silicon Valley oui il y a un génie français oui nos amis étrangers dans une étude que j'avais fait pour HEC quand j'y enseignais Ernst & Young et Havas les deux tiers des leaders économiques du monde dans les 15 pays les plus développés du monde à la question est-ce que la France peut tirer positivement parti de la mondialisation les leaders français disent non on va décliner les leaders étrangers disent aux deux tiers oui la France va tirer parti de la mondialisation pourquoi sont nos amis étrangers qui voient notre génie qui voient notre singularité en deuxième temps est-ce qu'on aura encore quelque chose à dire ben oui parce que la France est en dépression la France détient le record de dépression et nous sommes maintenant déclassés dans tous les domaines et donc la question on reviendra en deux mots sur la présidentielle et Zemmour c'est est-ce qu'on est en train de disparaître bon est-ce qu'on est en train de disparaître c'est pas pour des raisons économiques et sociales parce que notre modèle est encore très enviable et envié quoique dégradé et les inégalités sont moins fortes chez nous qu'ailleurs ce sont des raisons culturelles l'imaginaire français de la nation a besoin de se projeter dans l'espace le temps des projets politiques et des incarnations politiques or l'état français enclavé dans l'union européenne demande à la nation au contraire d'intérioriser des disciplines économiques qui sont en phase avec le moment néolibéral mais qui surtout est adapté à l'ordolibéralisme allemand c'est-à-dire que les allemands depuis le philosophe Altusius se construisent des disciplines militaires économiques depuis la fin du nazisme pour tenir ensemble les allemands alors que nous notre problème c'est pas celui-là c'est tout l'inverse c'est ce que le voisin d'à côté les français donc on a besoin de se projeter donc notre dépression a des raisons culturelles notre nation a besoin de se projeter de l'intérieur vers l'extérieur dans l'espace le temps l'Europe comme la France en grand Malraux disait la France a toujours besoin d'embrasser le monde il disait les croisades avant même les guerres napoléoniennes on peut rajouter les colonies et l'Europe comme la France en grand donc vous voyez bien que mon analyse sur la dépression française est une analyse essentiellement culturelle et politique les politiques menées par l'État sont contraires à l'imaginaire français et c'est la dépression qui fait notre recul économique parce que pour investir dans l'avenir que ça soit psychologiquement ou économiquement pour se dire l'école qu'est-ce qu'on en fait il faut savoir ce qu'on veut faire de notre pays demain ces questions sont esquivées d'autant que la conception de l'Union Européenne est devenue une conception néolibérale d'où le fait que l'Europe disparaît l'histoire parce que les institutions européennes elles-mêmes sont à l'inverse du génie européen car à la Renaissance la Chine était aussi puissante que l'Europe mais la Chine décline et l'Europe continue à progresser parce que l'esprit occidental dont l'esprit français l'imaginaire français est la quintessence c'est de faire de la diversité de peuples si singuliers dans un espace commun limité Maré-Nostrom et ensuite ça remonte au nord de l'Europe c'est de faire la diversité du commun or l'Union Européenne c'est tout l'inverse c'est l'illusion qu'on va être plus fort et qu'on va rassembler les peuples par des politiques uniques de sorte que chaque modèle national peu à peu s'éteint et que l'Europe est balayée elle n'existe plus au plan géopolitique parce que les institutions européennes sont l'inverse du génie européen de sorte que pour répondre à la question la France va-t-elle peser en 2050 il faut une renaissance française par la souveraineté le fait de remettre l'état au service de la nation mais il faut dans le même temps remettre l'Europe sur ses pieds ça veut dire que quand on est élu président de la république on ne va pas mettre ses lettres de créance à Berlin même si on a reçu le prix Charlemagne par l'économie avec nos amis allemands il faut faire de la politique parce que l'Allemagne se transforme en grande Suisse démographiquement elle est sur le déclin et normalement le génie français doit aider nos amis allemands à sortir de leur impasse où ils font de l'hégémonie économique c'est eux qui décident de tout maintenant nos fonctionnaires ils ne passent plus par Bruxelles ils vont directement à Berlin parce qu'à Bruxelles on demande la vie à Berlin donc c'est Berlin qui décide de tout donc du coup Stéphane je vais décider du temps d'accord je termine je termine on est dans une nouvelle crise avec la pandémie il y a un retour du politique tout le monde comprend que le politique c'est ce qui tient les communautés humaines quand les peuples se replient parce que la globalisation économique financière et numérique se détache de la mondialisation mosaïque d'imaginaires différents d'où la contradiction entre des peuples interdépendants économiquement financièrement numériquement et maintenant sanitairement et des peuples qui si on laisse faire les choses vont vers la guerre nonobstant l'interdépendance en tout cas c'était mon analyse il y a 5 ans dans le commentaire parce que les pulsions de peuples se sentant privés de la maîtrise de leur destin c'est de cogner sur les autres bon alors normalement la présidentielle et j'ai fini à charge normalement de dénouer notre dépression parce qu'une présidentielle ça n'a pas vocation à élire un président de la république en fait ça a vocation à réactiver notre imaginaire ce qu'on a à faire ensemble dont les candidats sont les acteurs pas les auteurs le problème c'est qu'ensuite ils arrivent à l'Elysée qui lui est au sommet symboliquement d'un état qui fait l'inverse de la nation donc en un mot la France continuera à parler donc je suis entre Vladimir qui dit mais non et puis des constats plus pessimistes comme David je pense qu'il faut quand même que le peuple français se remette dans sa tête symboliquement et objectivement en route et donc il faut remettre l'état au service de la nation et il faut remettre l'Europe sur ses pieds c'est à dire une Europe volontaire constructive mais où chaque modèle puisse se déployer dans son génie voilà les allemands ne sont pas des français en plus disciplinés merci Stéphane Rezès c'est déjà nous savons dans notre génie il y a notre art de dépasser le temps nous parce que nous nous risquons nous ne risquons rien on n'est pas des protestants pas d'attaque personnelle s'il vous plaît bien je crois qu'il y a eu énormément de points abordés énormément d'accords en tout cas je les ai entendus peut-être aussi des désaccords ce que j'aimerais savoir vous poser une question et réagir qui veut Stéphane Rezès attendant un tout petit peu avant de réagir je voudrais simplement demander si le mot guerre a été prononcé justement par lui est-ce que en 2050 est-ce que vous avez une analyse aussi inquiétante d'ici 2050 d'un risque de guerre peut-être Nadimia vous savez moi je suis vraiment inquiet aujourd'hui parce que j'ai participé à la fin du communisme et on a sorti du communisme sans effusion du sang et on a créé un système où il y avait beaucoup de gens vous avez parlé qu'ils n'ont rien prévu non ils ont pensé au nouveau monde confédération de la tu te souviens confédération européenne tout ça c'était simplement il y avait il faut dire les choses telles qu'elles sont après il y avait un désastre désastre parce qu'ils ont pensé que je vous dis Clinton et la compagnie ils ont pensé qu'ils ont gagné la guerre froide après il y avait toutes ces choses là vraiment c'est les bêtises de la diplomatie de BHL en Libye Renaud Patron en arrière quand même le truc en avant on est arrivé à la situation aujourd'hui quand ils vivent dans le monde imaginaire vous avez prononcé le mot de la guerre vous êtes persuadé que les russes même toi mon cher ami tu m'as dressé la guerre les russes je tiens à vous dire il faut écoute écoute je vais te dire une chose il ne faut pas vivre pourquoi c'est dramatique aujourd'hui soyons très clairs pendant la guerre froide il y avait les distinctions entre la politique réelle et la propagande aujourd'hui il y a un mélange de gendre les gens souvent incompétents ils mentent et ils croient leurs mensonges et vous comprenez tout ça ça a donné une situation où on vit c'est vraiment l'amateurisme qui triomphe alors pour les concrètement on pense que les russes ils pensent que les américains ils veulent les attaquer demain les vous vous êtes persuadé que les les poutine ils veulent attaquer les baltes mais non ça c'est c'est des bêtises je vais vous dire je suis je ne suis pas du tout admirateur de poutine je l'ai descendu dans la meilleure biographie qui existe dans le monde traduit dans 28 pays mais je tiens à vous dire je tiens à vous dire la réalité la réalité que les russes ont beaucoup de chats fouettés et le drame aujourd'hui le drame réel que les russes ne désirent pas du tout la France aujourd'hui vous comprenez c'est ça qu'il faut me préoccupe pourquoi je suis vraiment d'accord sur ton truc la renaissance il faut il faut qu'on arrête ça et on trouve je me souviens le mot équilibre des intérêts même Reagan m'a parlé d'équilibre des intérêts trouver pour éviter le dérapage guerrier et reconstituer le dialogue immédiat pourquoi je suis tellement motivé sur les choses culturelles dont on a parlé renouer le dialogue culturel renouer le dialogue c'est parce qu'il s'agit de notre survie de survie de nos enfants le dramatique c'est pas seulement l'argent magique qu'ils ont dispersé pour détruire les futures générations n'importe quoi mais le drame réel qu'il s'agit de notre avenir il n'y aura rien peut-être si on n'arrête pas alors renouer ça évitons la guerre il y a une possibilité il y a une possibilité et la clé sur ce plan là je reste persuadé que la grande tradition française je termine vraiment mais la grande tradition française de la diplomatie française qui existe qui existe pas au Quédorset qui était déformée par n'importe quoi par mon ami Kouchner avec droit à l'homisme et n'importe quoi etc mais je tiens à vous dire elle existe chez vous elle existe dans les mairies elle existe quand tu parles quand vous parlez vous comprenez tout ça et francophile que je suis c'est pour ça que je reste persuadé Macron ou Zemmour ça peu importe pour moi renouons avec la grande tradition française qui existe alors justement la grande tradition française et là c'est quand même le point commun et peut-être Jean de Marco vous avez quelque chose à dire là-dessus puisque vous êtes franco-africain et que nous avons entendu le président nous dire hier que nous avions une part d'africanité la France devait exprimer je crois sa part d'africanité alors comment voyez les choses parce que visiblement le mot civilisation je l'ai entendu c'est peut-être le mot le plus commun dans les cinq interventions est-ce que ce sont des élections civilisationnelles et non présidentielles finalement ça je sais pas c'est certain mais il y a quand même un point sur lequel je veux revenir c'est que l'Europe elle n'a pas existé avant 1958 avant 1958 on a l'empire français on a l'empire britannique l'Europe n'existe pas alors il faut remonter à l'empire romain et je pense qu'il est très actuel surtout dans cette campagne présidentielle qui véhicule des idées extrêmement dangereuse il est très utile de se rappeler pourquoi on a fait l'Europe pourquoi les français pourquoi les allemands ont fait l'Europe le 20ème siècle c'est deux guerres mondiales c'est la Shoah c'est Hiroshima quand vous sortez là je trouve admirable que des grands hommes et des grandes femmes européennes se sont dit maintenant il faut arrêter il faut arrêter de croire que le juillet national ça consiste à ignorer l'autre parce que ça finit toujours très mal et on a construit l'Europe autour de l'économie autour d'une économie sociale de marché sur un présupposé très simple quand les humains font du commerce quand les humains créent l'art ils ne font pas de guerre et ça il ne faut pas l'oublier parce que oui c'est important que la France la France a toujours été décliniste la France s'est créée il y a mille ans sur la nostalgie de l'Empire romain ils en saient le déclin c'est horrible et donc on va faire du roi ça fait mille ans que la France son moteur c'est le déclinisme ça va peut-être encore durer mille ans donc que la France retrouve une souveraineté intellectuelle retrouve une diplomatie de proximité au sein de l'Europe pour peser dans les grands équilibres c'est fondamental mais il ne faut pas se tromper l'avenir de la France ça ne peut être que l'Union Européenne en tout cas l'avenir désirable de la France ça ne peut être que l'Union Européenne et pourquoi les chefs d'entreprise ont parfois un poids qu'ils ne veulent pas sur les politiques publiques c'est que oui le monde est de plus en plus économique parce qu'on décide que l'économie pacifie pas toujours mais l'économie pacifie d'où mon point les dirigeants d'entreprise qui le veuillent ou non doivent assumer cette responsabilité comprendre que leur responsabilité ne s'arrête pas à la frontière étroite de leur entreprise mais impacte la société dans laquelle ils opèrent dans toutes lesquelles ils opèrent et évidemment pour Deloitte en France c'est important en Afrique francophone ça l'est tout autant on ne peut pas s'arrêter à nos actionnaires c'est nous-mêmes nos employés et nos clients on doit prendre en compte une quatrième dimension que l'environnement social dans lequel on le perd c'est nouveau mais près les sociétés on ne va pas forcément à le faire je n'aurais jamais pensé avoir à le faire peut-être quand j'étais jeune mais c'est important et donc les politiques effectivement la responsabilité mais les dirigeants d'entreprise en ont une importante un dirigeant ne peut pas croire que sa mission ça consiste à maximiser les dividendes ou les salaires sans payer sa mission c'est de effectivement de réconcilier l'intérêt bien compris égoïste de l'entreprise c'est comme ça qu'elle fonctionne avec le bien commun la société qui l'entoure donc je pense que la France a vraiment quelque chose à dire parce que fondamentalement l'économie sociale de marché qui pour moi l'avenir désirable de la civilisation c'est quand même des français qui ont inventé le concept donc on est plutôt bien placé enfin je crois que c'est plutôt les allemands qui l'ont inventé le concept non c'était Monet et Schumann mais Monet était sur l'économie sociale Schumann était beaucoup plus sur la mise en commun des moyens de production justement pour éviter une guerre c'était évidemment ensemble mais je sais le Marc-Juertschaft c'est pas très français un mot Stéphane et après je me tourne pardon c'était quand même sur l'article mais un mot entre l'économie le négoce et la paix ça fonctionne comme le disait Montesquieu à deux conditions la première que l'esprit de cupidité ne règne pas dans chacune des nations et la seconde qu'on respecte les us et coutumes des nations or le problème du néolibéralisme et les français par progressisme y ont une responsabilité parce que face à Montesquieu il y avait Condorcet qui disait mais qu'est-ce qu'il raconte Montesquieu avec ses us et coutumes le progrès c'est le progrès avec un grand P il se déploie et donc au nom du ricardisme ou d'un marxisme vulgaire s'est développé l'idée qu'on pouvait extraire l'efficace économique et numérique du bon et du juste que le politique a la charge de tenir ensemble et c'est pour ça que les peuples se renferment régressent dans les passions tristes et le nationalisme donc l'Europe c'est l'avenir de la France de ceux qui les constituent mais il faut que les politiques de l'Union Européenne redonnent de l'espace aux us et coutumes et aux modèles de chaque peuple parce que on ne fait pas de l'économie comme on ne fait pas la guerre de la même façon si on est un Italien un Anglais je crois que c'est De Gaulle qui disait l'Italie mais en fait Dante c'est ça c'est à dire que ce qui fait l'efficacité d'un peuple y compris économique c'est la cohérence entre ce qu'il est culturellement et l'identité en France le propre de l'identité française c'est que justement elle ne se définit pas puisque c'est la phrase de René Char la très belle phrase de René Char mais notre identité c'est justement de nier les questions identitaires mais c'est se déployer dans des projets mais les autres c'est différent les Anglais peuvent se renfermer sur leur île nous notre problème pourquoi on ne sort pas depuis 30 ans de notre dépression c'est pour deux raisons la première c'est qu'on ne peut pas vivre sans embrasser le monde comme disait De Gaulle donc on ne peut pas se renfermer ni sur une île comme les Anglais ni sur le passé ce que ne veulent pas les Allemands c'est revenir à l'Europe nous en resterons à la première raison voilà et la seconde c'est la centralité être équitable qui fait partie l'équité faisant partie du génie français comme vous savez l'équité protestante David Lissnard voulait réagir je crois plusieurs points sur la question de la guerre qui était la question initiale il semble aujourd'hui que les zones de tension géopolitique structurant celles qui pourra engager un effet de domino et de réaction se situent dans la mer de Chine donc on doit absolument focaliser notre attention sur les problématiques de l'Indo-Pacifique et en particulier de la mer de Chine et là adapter aussi la présence française pour peser parce que c'est ainsi la politique n'existe que dans la réalité et ce qui n'enlève pas la spiritualité et des idées mais dans la réalité autrement c'est virtuel et en cela aujourd'hui la réalité c'est que dans cette zone là et c'est pourquoi c'est une des raisons pour lesquelles on a perdu ce marché de sous-marins dans cette zone là nous ne sommes même plus en mesure d'assurer la sécurité de nos frontières françaises dans la zone indo-pacifique et en particulier dans le secteur donc on a je crois de mémoire cinq frégates et qui sont très obsolètes etc. donc une fois de plus oui il peut y avoir des guerres hélas c'est un enchaînement propre à l'être humain ça aussi et en l'occurrence il semble que c'est dans cette zone là que la guerre puisse c'est-à-dire la confrontation des politiques entre la Chine et les Etats-Unis c'est un classique dans l'histoire du monde il y a une puissance dominante qui veut le rester il y a une puissance émergente qui est une ancienne puissance dominante qui veut le devenir et ça se termine souvent en guerre donc c'est là deuxième élément sur l'articulation Europe ou pas Europe je pense que la France si on raisonne en termes de puissance précisément la France ne peut pas être une puissance si elle ne noue pas des alliances et que ces alliances ont besoin d'être ritualisées et institutionnalisées et en particulier au sein de l'Europe donc l'Europe pour moi est un horizon essentiel en revanche je pense que la différence mais c'est vrai aussi sur le plan local c'est très intéressant et ça rebondit sur vos deux propos c'est-à-dire qu'on doit respecter les us et coutumes mais on doit aussi travailler ensemble etc. c'est-à-dire que la différence entre le supra et l'inter c'est-à-dire que moi je suis par exemple pour l'intercommunalité et on travaille bien je ne suis pas pour la supracommunalité parce que c'est forcément une dévitalisation démocratique il y a un point qu'on n'a pas abordé c'est le délitement civique mon premier ouvrage ça s'appelait refaire communauté alors maintenant je ne l'appellerai plus comme ça parce que faire machin je ne supporte plus mais à l'époque ça se disait moins refaire communauté pour en finir avec un civisme et en fait c'était pour le renouveau civique donc le civisme c'est l'exercice de sa responsabilité donc de sa liberté parce qu'on ne peut être responsable que si on est libre je le dis partout et la liberté n'a pas de sens sans la responsabilité donc c'est la responsabilité dans l'espace public la responsabilité dans l'espace public ne peut exister que si on se sent appartenir et codépositaire de cet espace public et donc s'il y a un système qui fait que ce que l'on est est pris en compte dans la gestion de cet espace public et en l'occurrence le problème de l'Union Européenne moi je suis pour les échanges je n'hésite pas à dire que j'ai une pensée libérale mais pas néolibérale quelque autre chose et puis je me méfie de ces épouvantailles mais en l'occurrence l'Union Européenne ne fonctionne que s'il y a des intérêts convergents et il faut les définir et que le problème c'est que l'Union Européenne est devenue une supranation c'est ça la difficulté et c'est que cette supranation elle traduit son autorité dans un travers là aussi c'est ontologique c'est propre à l'homme qui est un travers bureaucratique et c'est le même travers que l'on a en France et avec cette inversion qui consiste à vouloir moins on est puissant sur le régalien moins on est capable d'assurer la justice donc de sanctionner ceux qui abusent plus on restreint l'usage l'usage et l'abus sont indissociablement liés tout usage crée hélas de l'abus le rôle du groupe de la puissance publique c'est de définir quel est l'abus et de sanctionner l'abus quand on ne sanctionne plus l'abus on a un travers bureaucratique qui est de restreindre l'usage pour tous donc incapable de réprimer la minorité qui abuse on sanctionne l'usage pour tous et voilà donc oui au fromage au lait cru mais non à ceux qui n'entretiennent pas leur système de propreté de production du lait cru qui font qu'il y a des gens qui de temps en temps sont malades à cause de ça et donc cette dérive bureaucratique elle est liée à une supranationalité qui elle est déconnectée de la souveraineté populaire et on le retrouve au plan local et en France on le retrouve plus que partout ailleurs où on est le pays des schématisations on schématise tout si demain je veux faire ou si à Saint-Raphaël on veut faire une unité de traitement des déchets il faut que je sois conforme au PLU lui-même ce qui est normal qui doit respecter le PADD c'est toujours des acronymes les types de fonctionnaires qui lui-même s'inscrit en conformité avec le SCOT schéma de corrélisation territoriale qui n'est pas voté donc vous ne pouvez pas faire votre truc qui lui-même doit respecter la DTA qui elle-même est une application du droit du code de l'urbanisme mais qui doit maintenant désormais respecter le SRADET par la région donc tout cela c'est ce que l'on vit tous les jours c'est ce que vit un chef d'entreprise moi je viens de l'entreprise j'ai vécu ça c'est ce que je vis dans ma mairie donc oui et donc la coopération européenne doit retrouver des grandes épopées des épopées pacifiques mais évidemment la facilité c'est de dire Airbus et ça sonne pas mal pourquoi pas faire un Airbus du numérique un Airbus de la robotique entre la Provence à la Côte d'Azur et ce qu'on appelle l'Occitanie maintenant bon bref qui correspond enfin voilà ça s'appelle comme ça on a les plus belles start-up pousses sur la robotique on n'a aucun ETI sur la robotique aucun ils partent tous ailleurs en Italie en Allemagne en Espagne maintenant qui viennent passer devant nous en production manufacturée etc pourquoi ? pour plein de raisons parce qu'on a le principe de précaution qui est une hérésie et qui pour en parler moi je préfère le principe de responsabilité ensuite parce qu'on est incapable de capitaliser parce qu'on ne fait pas de retraite par capitalisation etc bon donc on n'a pas de structure capitale dernier point il a été dit j'étais pessimiste je ne sais plus qui a dit je crois que c'est vous moi je ne suis pas pessimiste c'est-à-dire que le pessimisme est un luxe que je ne peux pas m'offrir de même que l'optimisme est une naïveté dans laquelle je ne peux pas tomber et j'en reviens à Marc Bloch l'étrange défaite en 1939 on avait au même colloque ici il n'y avait pas un maire aussi proactif certainement mais on ne pouvait pas on pouvait dire que la France allait être la société la plus prospère des prochaines années et que Hitler était un épiphénomène et qu'on avait une armée puissante qu'on avait gagné 14-10 et puis on pouvait dire qu'on était nul qu'on était en déclin etc tout ça dans l'étrange défaite de Marc Bloch il y a effectivement le délitement du commandement c'est-à-dire le conformisme qui est un mal terrible et Raymond Aron opposait toujours à juste titre le conformisme et le révolutionnarisme les deux mots qui s'affrontent et qui annulent et annulent l'action publique et la pensée politique et la projection politique mais il y avait donc je me dépêche je regarde le chrono mais je vois qu'il reste 25 minutes j'en prends quelques-unes non 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 c'est une minute pour le public monsieur le maire si c'est pour le public je m'arrête tout de suite donc il y a le conformisme du commandement et qui fait que comme ils avaient gagné 14-18 il ne fallait surtout pas que le colonel n'osait pas les déranger le général le général n'osait pas réveiller le maréchal et pendant ce temps-là les Vafes NSS progressaient vers nous voilà c'est ça et c'est ce qu'on a aujourd'hui avec une espèce d'élite d'état qui est devenue totalement consanguine et qui est conformiste le deuxième élément c'est l'état de la société il y a deux travers je termine là-dessus il y a un travers naïf qui consiste à dire on est les meilleurs du monde on va s'en sortir on s'en est toujours sortis et puis vive la paix il y a un attentat on met des bougies des colombes et des peluches voilà et la tour Eiffel en vert en toutes les couleurs à chaque fois il y a une tour Eiffel colorée donc voilà et puis c'est un premier travers c'était le pacifisme à cette époque et puis il y a un deuxième travers qui est souvent qui est plutôt à gauche on va dire il y a un deuxième travers qu'on rencontre souvent à droite qui est et que moi j'affronte je suis un mec de droite donc qui est celui du fatalisme du renoncement c'est-à-dire qu'on est constant on se dit oui effectivement on voit les éléments de dangerosité ce à quoi il faut réagir par une proposition de refondation par une nouvelle énergie voilà vous pouvez adhérer et donc là-dessus mais en disant de toute façon on n'y peut rien ça a toujours été comme ça et puis ils ne sont pas si mauvais ah puis vous qu'est-ce que vous feriez de mieux et ça c'est terrible donc moi je suis voilà je voulais le dire je ne suis ni pessimiste ni optimiste j'essaie d'être proactif réaliste et constructif et enfin oui la culture est à la base de tout et c'est une cause et une conséquence la culture nous sauvera c'est le nom de l'ouvrage que je viens de rédiger qui est en vente aux éditions de l'Observatoire pour la somme de 18 euros seulement voilà merci avec Christophe Tardin le commerçant n'a pas disparu derrière le maire oui je fais du placement mais encore une fois comme la règle c'est qu'on donne la parole au public mais je dois être équitable et donner absolument la parole à Robin puisque peut-être que même sûrement lui sera là en 2050 moi j'en suis beaucoup moins sûr donc j'aimerais bien quand même qu'il m'informe avant qu'il ne soit trop tard et puis je vous promets que je vous donne la parole après et que nous resterons donc à peu près dans ce qui était prévu à peu près 25 minutes avec la salle Robin je pense que tu as beaucoup de choses à dire j'ai écouté avec beaucoup d'intérêt tout ce qui s'est dit et je trouve qu'on a beaucoup invoqué la notion de peuple français avec beaucoup d'emphase en essayant de se donner des grands airs et en oubliant la réalité qu'aujourd'hui la société est plus fractionnée et fracturée que jamais c'est à dire que il y a une cinquantaine d'années la moyenne de la population était proche de ce que chacun vivait chacun vivait quelque chose qui ressemblait à peu près à ce que vivait son voisin en termes de composition familiale en termes de rapport de production en termes de scolarité en termes de richesse en termes de capacité à comprendre le monde à utiliser de la technologie et ainsi de suite on a aujourd'hui une société qui est plus fracturée et c'est pas valable que pour la France c'est valable pour l'ensemble du monde développé c'est valable pour l'ensemble du monde en développement c'est pas pour rien qu'en Chine vous avez peut-être remarqué depuis 6 mois il y a une grande emphase sur Common Prosperity donc sur la prospérité commune pour essayer de redonner un semblant de liant à une société chinoise qui est devenue extrêmement fracturée dans des proportions peut-être même encore plus grandes que celles que nous connaissons chez nous et donc derrière cette emphase du peuple français qui durerait ou qui vivrait de manière éternelle et qu'on peut tracer depuis le néolithique puisqu'on est remonté jusqu'à l'époque romaine donc remontons jusqu'à la grotte de Lascaux la réalité c'est qu'en fait il y a une société qui est de plus en plus fracturée que les intérêts de chacun de ses membres deviennent de plus en plus divergents et donc que de créer derrière un constat et donc de créer derrière une parole ou une chose à dire tous ensemble devient de plus en plus difficile et c'est ce que j'ai voulu signifier par cette petite métaphore sur la course démographique et cette course démographique qui explique qu'aujourd'hui que la société soit très différente et que vous avez d'un côté des gens qui vont effectivement se retrouver pleinement dans la question de l'Union Européenne se retrouver parfaitement à l'aise dans le sujet de la mondialisation vont se retrouver parfaitement à l'aise face à la transition écologique et prendre des décisions qui nous engagent en 2050 on dit que le politique ne peut plus aller jusqu'en 2050 aujourd'hui dans la loi a été votée l'interdiction des véhicules thermiques en 2050 a été votée dans la loi l'interdiction de la location ou de la vente d'un certain nombre de logements en 2050 sous prétexte qu'ils seront dans des passoires énergétiques qu'ils auront des diagnostics de performance énergétique classés G, F ou E en 2050 sera interdit d'artificialiser les sols donc on ne pourra plus construire sur un terrain qui n'est pas déjà construit c'est écrit dans la loi actuellement donc on voit bien qu'on a des engagements extrêmement forts qui auront des conséquences très très fortes sur une partie de la population qu'une partie de la population accepte sans aucun problème qu'une partie de la population va souffrir très largement de ces mutations on le voit déjà avec des choix qui ont été faits sur l'écologie puisque c'est parler comment dire les choix politiques les plus longs en tout cas ceux qui sont faits sur le plus long terme c'est les choix qui touchent à la transition environnementale et à l'énergie donc on voit déjà les conséquences on verra cet hiver les conséquences de politiques qui ont été prises donc pour moi on a vraiment une société qui est très largement fracturée dont la résorption des fractures est quelque chose qui est un chantier immense et ça passe pas seulement par le fait de se déclarer qu'il y a un génie français et de dire qu'il y a quelques grands poètes qui ont marqué notre enfance et qu'on a lieu au collège au brevet des collèges ou au baccalauréat c'est un peu plus subtil un peu plus compliqué que ça et qu'aujourd'hui ces fractures on ne les résoudra pas si on n'est pas capable aussi d'adresser le sujet de la prospérité j'ai aucune affection particulière pour le régime chinois mais je remarque encore une fois qu'ils ont basé le sujet matériel avant le sujet culturel et que si aujourd'hui on n'est pas capable d'avoir une réponse matérielle en plus de la réponse culturelle on va aller dans le mur puisqu'il y a tout simplement des fractures extrêmement fortes qui sont dans notre société et qui trouvent leur sous-jacent dans ces problèmes matériels l'importance du matériel c'est là où le libéralisme qui faisait chair est parfois d'accord et même souvent d'accord avec le marxisme dans son intention et avec l'expérience locale mais pour réconcilier s'ils ne sont pas fâchés d'ailleurs Stéphane Rosès et David Islard je rappelle quand même je suis fâché avec Robin là bon on y reviendra on y reviendra mais je rappelle que la bureaucratie la bureaucratie européenne doit beaucoup à la bureaucratie française quand on connait comment marche l'Europe de l'intérieur historiquement et sociologiquement je rappelle que le secrétariat général de la commission est un fief français et que les acronymes chers à David Islard alors au niveau européen c'est même incroyable puisqu'il n'y a pas une phrase sans cinq acronymes et je vous garantis ils sont bel et bien de notre imaginaire français c'est Descartes voilà c'est Descartes absolument c'est la faute à Descartes et bien très 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 bonne remarque d'ailleurs absolument tout à fait d'accord est-ce que quelqu'un voudrait prendre la parole je crois qu'il y a un micro baladeur c'est bien ça je vais vous demander alors excusez-nous parce que nous nous avons été trop long essayez d'être bref et je vous garantis qu'en tant que modérateur j'imposerai des réponses brèves alors bonsoir messieurs merci pour vos avis pour commencer alors pour reprendre ce que vous avez dit en général pour reprendre cette question de la souveraineté en France à l'horizon 2050 j'ai une question directe pour vous est-ce que pour vous le salut de la France pour parler d'un horizon plutôt optimiste à venir est-ce qu'il passe forcément par un Frexit je m'explique parce qu'on a bien vu que depuis le Brexit il y a un vent qui a tourné je prends aussi comme exemple plus récemment la Pologne qui nous a remis en cause la sacro-sainte primauté du droit européen vis-à-vis du droit national et aussi évidemment la crise des contrats pour les sous-marins français où seul le président Macron a osé encore parler de solidarité européenne alors qu'on a bien vu que les Allemands étaient bien satisfaits que la France ait perdu ce contrat et qu'au vu des propos utilisés par la première ministre danoise qui préférait largement faire des affaires avec les Américains cette solidarité européenne apparaît plus comme chimère qu'autre chose ma question est véritablement est-ce que la suite ne se passe pas par un Frexit et plus généralement pour retrouver comme vous le disiez monsieur Rosès un renouveau de l'Europe occidentale est-ce que ça ne passe pas directement par la désagrégation de l'Union Européenne ? La question est claire la réponse doit l'être aussi et encore une fois là je serai intraitable sur la rapidité de la réponse Stéphane Rosès non pas de Frexit parce que le propre des français c'est toujours d'avoir besoin d'un horizon par contre convaincre nos amis et partenaires que chacun a intérêt à déployer son modèle son génie et le sujet c'est Berlin c'est-à-dire il va y avoir la présidence française de l'Union Européenne il y a l'après Merkel et donc le futur président doit faire un diagnostic sur pourquoi l'Europe disparaît de l'histoire pourquoi elle décline économiquement pourquoi nous avions plein de champions en Europe qui n'existent plus qui ont disparu et s'appuyer effectivement sur l'idée de faire des aérospatiales du numérique bref les alliances c'est pas la fusion ceux qui comme David moi évidemment vous monsieur qui êtes un spécialiste connaissons les entreprises pour en avoir dirigé nous savons les difficultés des fusions d'entreprises la moitié disparaissent parce que on confronte deux types d'identité l'entreprise compétitive c'est celle où il y a des cohérences la collaboration oui forte avec des frontières la fusion non c'est comme en amour l'amour fusionnel c'est terrible c'est éventuellement bien les premiers mois et ensuite c'est des catastrophes donc les alliances oui ça veut dire qu'on se comprend on se connaît comme comme sous la renaissance on repère l'autre on fait de la culturation on essaye on essaye dans la coopération d'être meilleur mais on ne peut pas faire sans l'Europe mais il faut la faire boucher effectivement de l'intérieur bon monsieur tout de suite après une autre réaction monsieur qui est ici voilà oui alors moi je voulais parler un petit peu du sujet en fait c'est que qu'est-ce qu'on aura à dire en 2050 alors j'ai entendu beaucoup de choses sur l'état de la France sur l'Europe mais moi je suis très content qu'il y ait monsieur Mont-Sélateau ici parce qu'en fait en 2050 la démographie va faire que l'Europe l'Afrique francophone va prendre une place considérable et moi je suis né sous l'Afrique occidentale française l'Afrique équatoriale française et je me demande sur un plan stratégique si la France n'aurait pas intérêt à réfléchir à ce comment revenir et monsieur Mont-Sélateau le sait puisqu'il est responsable aussi de loi de francophones est-ce que c'est pas une priorité de se réimplanter dans un pays dans des pays avec lesquels on a une histoire avec lesquels on a une langue commune et pour lesquels on est encore extrêmement absent donc moi c'est une question Jean-Marco la réponse est pour vous obligatoirement non effectivement c'est la France a largement laissé la place à la Chine en Afrique ces 10 ou 20 dernières années c'est un fait et c'est agréable après la Chine s'est quand même pris l'épi dans le tapis et a beaucoup de mal à rester maintenant en Afrique donc sur l'Afrique francophone ce qu'on constate c'est qu'il y a quand même ce que je peux constater sur la base de mon expérience c'est qu'il y a quand même deux réalités il y a l'Afrique subsaharienne où sincèrement il y a une attente en tout cas les entreprises françaises de collaboration et les investissements français sont les bienvenus et ça se passe assez bien et sur d'ailleurs des économistes surtout pour la partie littorale sur l'ouest qui se développent très vite avec un dynamisme et notamment dans le numérique c'est très impressionnant ce qu'on voit en Côte d'Ivoire ou au Sénégal par exemple et puis il y a le Maghreb qui nous paraît toujours plus proche de nous mais qui a en réalité plus difficile pour le coup l'histoire française avec cette partie de l'Afrique est restée très présente côté dirigeants politiques des pays du Maghreb le Maghreb ou l'Algérie non pas que l'Algérie pas que l'Algérie pas que l'Algérie loin s'en faut et qui sont des économies encore très fermées qui regardent toujours les cismes français avec à la fois amitié et suspicion et qui sont plus compliquées ce qu'il faut néanmoins bien comprendre là dessus c'est que la démographie française d'une part et d'autre part c'est vrai le recul assumé dans l'éducation secondaire en France notamment sur les mathématiques fait que les entreprises françaises n'auront pas d'autre choix que d'avoir des capacités de talent en Afrique francophone ne fût-ce que pour servir leur marché en cybersécurité ou en transformation numérique je n'ai déjà pas assez en France de talents qui ont les bases en mathématiques pour le faire en revanche au Maroc au Côte d'Ivoire je les ai surtout pour le coup le Maroc ou le Maghreb là pour le coup il y a une éducation de très bon niveau en mathématiques on parle la même langue c'est d'entendre donc c'est vrai que la France a un rôle à jouer qui n'est pas facile vu l'histoire récente je le conçois pour autant on parle la même langue on a quand même des valeurs communes et il faut le rejouer mais d'égal à égal pas en post-colonialisme et de comprendre que oui l'Afrique francophone bien avant l'Asie pour la France oui c'est un horizon immédiat qu'on a à mon avis négligé à tort en tout cas nous on ne le néglige pas et il y a un réservoir de talent très impressionnant et qui parle notre langue et qui ont une éducation très similaire à la nôtre merci beaucoup parce que c'est très important ce que vous avez dit notamment sur la pénétration chinoise qui est en effet considérable mais qui commence aussi à poser des problèmes on ne le sait pas toujours en France il commence à y avoir un demandeur de la résistance y compris la résistance populaire en Afrique vis-à-vis de ce qu'il faut bien appeler un impérialisme chinois alors attendez madame j'ai le jeune homme là une dame là la dame pardon je vous assure vu d'ici il y a une vingtaine de personnes excusez-moi c'est pas toujours facile allez-y essayez de de m'aider à repérer je vais être très rapide je suis universitaire je me considère universitaire européenne et j'enseigne en France depuis 35 ans et je fais de la recherche à l'université ce sujet n'a été mentionné par personne l'université 50% de classes d'âge dans l'enseignement supérieur j'ai entendu l'université française est en déclin majeur c'est un lieu de bureaucratie de langue de bois de la non-compréhension des besoins des gens aussi bien au niveau de la professionnalisation que de la vie intellectuelle les chercheurs sont paupérisés ne font pas affaire dans la compétition internationale pour des raisons structurelles et personne n'en parle la langue de bois qui arrive c'est celle des universités européennes qu'on fait semblant de faire mais qu'on n'a toujours pas fait on ne fait pas aimer la France à l'université ni sa littérature ni son histoire ni sa langue ni son passé ni l'Europe et j'adore mon métier j'insiste pour dire fille et petite fille des universitaires merci de votre remarque qui me touche beaucoup puisque je suis dans votre cas mais on a un petit peu mentionné quand même l'université à travers la question du wokisme qui est un véritable enjeu dans cette université croyez-moi madame est-ce que vous voyez qui était un peu en avant alors priorité à vous madame et ensuite le jeune homme et je sais qu'il y a une dame au fond qui demande la parole depuis longtemps non c'est fini bonjour oui je voudrais poser une question à Robin Rivaton sur le déclassement justement on a parlé du déclassement on a parlé des problèmes posés par l'immigration par le wokisme est-ce que tout simplement une des causes du déclassement français n'est pas l'impotence de l'état comme vous en avez l'impotence ou l'importance l'impotence d'accord l'impotence de l'état la lourdeur de l'état le fait qu'il produit sans arrêt de nouvelles normes de nouvelles commissions on a eu récemment un exemple avec la la conférence de monsieur Fauverg un ancien l'ancien patron du RAID qui nous a expliqué comment le conseil constitutionnel avait interdit à la police nationale d'utiliser les drones et je trouvais que c'était un bel exemple de cet état bloqué voilà est-ce que c'est pas plutôt cette cause qui fait le déclassement de la France Meuret disait c'est quand les empires s'effondrent que les lois s'y multiplient et on peut reprendre cette citation à juste titre évidemment il y a quand les choses s'effondrent autour de nous on a la tentation de vouloir réagir par la norme et par la loi en pensant qu'elle va être en capacité de faire évoluer les choses la réalité c'est que la norme elle se contourne la loi elle peut s'appliquer mais elle ne fait que ralentir les processus et je ne vais pas reprendre des exemples qui sont tellement connus et aujourd'hui tellement documentés sur l'absolue folie de la bureaucratie aujourd'hui il y avait une enseignante néerlandaise qui disait que pour donner une heure d'enseignement aux universités françaises elle est passée deux heures à justifier les documents donc vous voyez à peu près l'absurdité de là où on en est et tout à l'heure les exemples qui étaient développés sur la politique d'urbanisme sont légions donc il est évident qu'aujourd'hui il y a ce problème de bureaucratie il est extrêmement complexe je sais la résolution de celui-ci est très compliquée Guillaume Poitrinal qui avait fait partie d'une commission de simplification en était ressorti en disant qu'il valait mieux ne pas faire de commission de simplification parce que pour ce qu'on simplifiait on remettait des nouvelles normes moi je pense que la solution en tout cas il y a un pays qui a fait ça très bien c'est la Suède la Suède a passé toutes ses administrations sous forme d'agences donc il y a eu une centaine d'agences cette centaine d'agences s'est vu attribuer des objectifs et au bout de 5 ans les agences qui n'avaient pas atteint les objectifs ou dont les objectifs s'étaient révélés superflus par rapport au réel besoin d'opulation ont été supprimés quand les gens qui ne font plus la norme ne sont plus là évidemment les normes disparaissent par elles-mêmes je pense qu'on ne changera pas on n'enlèvera pas des normes là où on réussira c'est si effectivement on est capable de transformer notre administration sur un mode d'agence et ces agences se verront attribuer des objectifs et voilà les autres pays l'ont fait je pense qu'on est capable de le faire si en tout cas on veut pouvoir peser jusqu'en 2050 oui encore qu'en France nous savons à la fois faire des administrations centrales et des agences nous sommes ça c'est notre génie les unes contrôlant les autres et pour cela d'ailleurs un troisième type d'organisme est créé de façon à être sûr que le dysfonctionnement soit absolu oui un petit peu de ce côté là si vous le permettez parce que je voudrais être un peu un peu équitable entre les deux parties de la salle je vais peut-être être un petit peu pessimiste mais l'avenir donc l'horizon 2050 avant tout ce qui s'est dit il y a donc en 1972 le premier rapport du MIT sur l'effondrement de la civilisation d'ici 2040 ensuite on a eu un constat alarmant du GIEC sur le rapport climatique sur la crise climatique qui arrive sur l'effondrement climatique ça on l'a pas à mentionner sur cette table ronde donc plus 1,5 degré d'ici 2030 donc plus de catastrophes naturelles ce qui va engendrer plus de morts évidemment donc un impact des catastrophes naturelles il y a Yves Cochet qui a fait des essais collapsologiques devant l'effondrement donc qui nous annonce que la période 2020-2050 va être la période la plus bouleversante de l'histoire de l'humanité avec donc les relations sur cet effondrement entre le système économique financier et la politique face à l'effondrement je vais terminer sur la croissance c'est à dire que toute croissance suit une courbe en cloche avec un moment un point d'effondrement ce point d'effondrement il arrive donc avant de se projeter sur tout ce qu'on a dit il faudrait peut-être se rendre compte qu'il y a une catastrophe qui arrive et prendre les devants de cette catastrophe pour pallier et pour s'en protéger pour avoir un avenir meilleur parce que là sans rien faire l'avenir il n'existe plus bien et c'est une préoccupation moi je crois qu'il faut y faire droit parce qu'elle est particulièrement forte dans une partie je dis bien dans une partie de la jeunesse et pour y répondre peut-être Robin parce que sinon on peut dire un mot tous de cette question je crois qu'il va falloir peut-être un peu dissiper cette peur apocalyptique mais tout à fait aujourd'hui on a eu des sondages qui nous montrent que tu es la génération des 18-25 ans aujourd'hui la moitié plus de la moitié 55% penserait réellement qu'effectivement le monde va s'effondrer à un horizon plus ou moins lointain d'ici 2050 et moi je quand j'entends ça ça me fait penser à ce qu'il y a un siècle où un peu plus était écrit sur le pavillon des machines à l'exposition universelle qui disait que le progrès est la lumière des nations et donc si on n'est pas capable de penser qu'on survivra aux événements climatiques et aux transformations donc personne ne nie qu'elles sont là c'est-à-dire qu'il y aura un réchauffement il y aura le climat à Bastia il y aura le climat de Rome à Poitiers il y aura le climat de Carcassonne on le sait c'est une trajectoire ce sera Alger j'ai vu ce sera Alger c'est une trajectoire qui est devant nous effectivement mais croire qu'on ne peut pas la surmonter c'est sûr qu'on n'aura plus rien à dire en 2050 Juste vous soulevez les vrais problèmes on les affronte tous les jours mais quel désastre que de voir que quelqu'un de votre génération peut porter un discours apocalyptique pour moi c'est-à-dire que je trouve ça désastreux c'est pas du tout je vous le dis sans acrimonie c'est pas du tout une accusation mais parce que je l'entends j'ai des gamins etc. qui eux sont bon on sort un peu mais ce que je veux dire c'est que tout peut se passer le pire mais enfin regardez ce qu'ont connu les générations précédentes quand un virus décimait la moitié de la population regardez la fin du 14ème siècle et le début du 15ème siècle regardons ce qui était évoqué tout à l'heure la choix donc oui il y a des défis colossaux aujourd'hui c'est de la formule à l'emporte-pièce d'Yves Cochet que de dire que ces 30 ans verront les bouleversements au maximum il y a des bouleversements évidemment mais le propre de l'époque c'est par l'algorithmie d'enfermer chacun dans sa propre angoisse et dans sa propre peur et de retrouver ceux qui ont la même angoisse et la même peur ça contribue aux fractures qu'évoquait tout à l'heure Robin avec une nuance Robin quand même c'est que il y a 50, 60, 100 ans aujourd'hui on a une archipilisation de la société qui peut amener des conflits lourds il ne faut jamais oublier l'antagonisme puissant de la société entre le prolétariat et la bourgeoisie c'était d'une violence que l'on n'évalue plus aujourd'hui mais qui faisait des morts entre la bourgeoisie et le prolétariat il y a 100 ans et donc la société elle était très violente mais là-dessus la réponse il faut être lucide et vous avez raison de mettre le débat ici vous avez raison si on parle d'avenir et je pense à Nicolas Bouzou qui ici même fait les rencontres de l'avenir aussi tiens que je salue vous avez raison sauf qu'on n'y répondra pas par la décroissance on n'y répondra pas par la négation de l'esprit humain on n'y répondra par le génie humain celui qui va nous permettre par l'esprit entrepreneurial par l'économie sociale de marché environnementale de faire des capteurs de carbone de retrouver des sources de croissance mais qui ne gaspillent pas mais une ressource par définition elle est toujours limitée et le génie de l'homme a toujours été de trouver de nouvelles ressources et de mieux exploiter des ressources pour continuer à se développer je pense que c'est là aussi une réalité anthropologique je voudrais juste rebondir là-dessus si vous permettez il y a un point qu'il faut bien comprendre effectivement il y a 50 ans quelqu'un de 25 ans était persuadé qu'il allait mourir dans 20 ans à cause de la guerre entre l'Union soviétique et les Etats-Unis le problème de notre époque c'est effectivement la masse de données la masse d'études plus ou moins scientifiques qui est disponible sur internet et on en prend une et on pense qu'on a la vérité le problème l'enjeu qu'on a aujourd'hui avec l'intelligence artificielle avec toutes ces études et pseudo-études qui sont sur internet c'est de redévelopper l'esprit critique oui l'enjeu climatique est important c'est évident oui au moment où on parle les Etats les entreprises investissent des milliards pour la transition énergétique en Asie la Chine est pionnier sur ce sujet en Europe aux Etats-Unis c'est assez spectaculaire de voir à quel point les dirigeants publics et privés sans aucune injonction forte ont pris conscience de l'enjeu ils travaillent l'avenir est jamais certain mais honnêtement il vaut mieux avoir 20 ans ou 30 ans aujourd'hui que 20 ans ou 30 ans en 39 il n'y a pas de photo donc la différence c'est qu'aujourd'hui il y a tellement de sophistes qui grâce à internet ont une aura disproportionnée qu'il faut utiliser son esprit critique penser par soi-même et affronter la réalité pour la façonner plutôt que pour la subir je vous recommande à ceux qui en parlent le livre qui vient de sortir je crois hier de Fergan Asihari sur ces questions d'écologie et de progrès qui traite tous ces sujets notamment dans une perspective d'histoire longue dernière question c'était vous je crois c'est vraiment dernière question sinon le maire de Saint-Raphaël sera furieux après le maire de Cannes voilà c'est pas possible oui bonjour je voulais je voulais je voulais remercier monsieur Lissnard d'avoir parlé de la de l'éducation parce qu'effectivement si on parle de l'horizon 2050 la première des choses c'est de s'interroger sur ce que nous transmettons actuellement et moi en tant que professeur de lycée depuis deux décennies maintenant j'ai vu effectivement le niveau baisser constamment et je m'interroge en fait depuis quelques années que faut-il faire parce qu'en fait nous avons ce que le public voit c'est des changements de ministres qui font des réformes constantes différentes parfois contradictoires d'un autre côté parfois des professeurs qui font grève ils ne comprennent pas souvent les raisons de leur grève donc les professeurs ne sont plus en phase avec la société une école qui est complètement fracturée moi je sais que j'enseigne dans un lycée qui est relativement défavorisé mais les enfants de mes amis ou les enfants de mes amis ne vont pas c'est un constat et donc je me dis je pense qu'il faudrait vraiment un grand projet un grand projet pour l'école pour l'école pour le lycée pour l'université mais qui soit qui sorte de l'éducation nationale et qui soit il faudrait peut-être que le parlement s'en saisisse qu'est-ce que par exemple qu'est-ce que les candidats à la présidentielle vont en dire parce que quand on entend que quand on entend monsieur Deloitte dire que il va chercher au Maroc ou en Afrique des personnes qui sont mieux formées en mathématiques c'est quand même très inquiétant je vais être obligé merci beaucoup de votre question ça va nous permettre je dirais bien pour faire plaisir aussi à ma collègue universitaire et à tous les universitaires qui sont ici ou professeurs et aux gens de ce panel qui ont beaucoup enseigné à l'université ou qui enseignent encore je voudrais juste une minute peut-être David vous voulez répondre sur merci d'abord de remettre ce point ensuite un alors moi j'ai des positions assez radicales en la matière radicales c'est pas extrémistes c'est qu'ils vont à la racine du problème et donc un les programmes l'état doit veiller à une unicité de programmes sur les fondamentaux et il faut sortir du pédagogisme et du constructionnisme je pourrais beaucoup plus l'argumenter on a beaucoup travaillé sur ces questions à Nouvelle Énergie deux je crois que la solution sera dans la liberté et aujourd'hui on a un système qui sous couvert d'égalité est tombé dans l'égalitarisme et le système le plus injuste qui reproduit les inégalités sociales les gens qui sont bien implantés socialement savent très bien où mettre leurs gamins nous on sait très bien où mettre nos gamins notamment les fils d'enseignants et notamment les fils d'enseignants de cas de sub etc et puis vous avez ceux qui sont assignés à résidence et donc la carte scolaire entretient l'injustice éducative le fait pour les enseignants de n'être contractuel que s'ils n'ont pas réussi le concours enlève toute mobilité toute capacité d'évolution de carrière et le fait pour les chefs d'établissement de n'avoir aucune responsabilité donc aucune liberté de choix des enseignants les enseignants n'avoir aucune responsabilité donc liberté de choix des établissements pour les familles de n'avoir aucune responsabilité donc aucune liberté de choix des établissements et sous couvert d'égalité fait que notre système va à volo donc moi j'ai une position là-dessus assez radicale je pense qu'il faut supprimer la carte scolaire qu'il faut établir selon les principes de Miltos Friedman qui ont été appliqués en Suède en Finlande et dans les pays qui ont relevé redressé leur éducation le chèque éducation c'est-à-dire qu'au lieu que ce soit une assignation bureaucratique centralisée vers un établissement sur une cartographie que ce soit les familles qui mettent les enfants où ils le veulent ce qui créera de l'émulation de la compétition ce qui permettra de mieux payer les profs de récompenser l'immense majorité des enseignants David Lissnard un homme de droite qui parle d'éducation ça n'est pas tout à fait convenable mais nous vous passerons cette liberté d'autant plus que c'est vraiment je crois un thème de conclusion merci d'avoir posé ces questions c'est un thème de conclusion qui s'impose puisque par définition en 2050 la génération adulte Robin le rappelait sera et celle qu'on éduque aujourd'hui ou qu'on éduquera dans les années qui viennent et donc c'est en effet un enjeu qu'il faudra bien c'est un enjeu civilisationnel comme dirait Stéphane ou comme dirait Vladimir et qu'on ne pourra pas éviter mais je crois qu'il faut en effet être radical puisque le mot est excellent moi je le trouve tout à fait important et comme je l'ai expliqué récemment ça n'a rien à voir avec l'extrémisme au contraire l'absence de radicalité est conduite à l'extrémisme donc je voulais vous remercier vraiment pour votre patience nous avons légèrement débordé mais nous avons commencé un peu en retard monsieur l'organisateur et je vais vous donner la parole à Jean-François Aquilier en espérant que nous serons le plus nombreux possible à lui retrouver en 2050 ne bougez pas nous allons accueillir comme c'est la coutume après chaque table ronde Isabelle Dian de la plateforme Vox Nation pour une conclusion avec vous je vous laisse poser votre sac attention à la marche prenez un micro il y en a plusieurs à votre disposition et nous dirons quelques mots de la fin les mots de fin avec Patrick Thivoli le directeur de la revue politique parlementaire mais c'est à vous Isabelle Dian merci beaucoup donc oui je vais essayer de faire rapide il y a déjà tellement de choses extrêmement denses et riches qui ont été dites donc on a posé on vous a posé la question et sur les réseaux sociaux faut-il avoir peur de l'avenir de la France en sous-jacent il s'agissait de savoir si nous cédons à une vision décliniste on en a parlé ou plutôt si on se livrait à une vision plutôt optimiste et sur quel fondement alors les résultats qui sont ressortis de ce questionnaire interactif révèlent que la vision décliniste elle reste quand même prédominante et ça corrobore un peu ce qui a été présenté ce matin dans le sondage Oponim Vox donc la fameuse vision décliniste à laquelle on céderait dont les raisons seraient à la fois des causes endogènes sur les questions en fait des inégalités économiques territoriales et sociales que la crise sanitaire a un petit peu révélé peut-être même aurait amplifié mais aussi des causes exogènes toujours dans une dynamique de comparaison internationale et là on a parlé quand même pas mal des questions de compétitivité des questions de leadership d'influence et ce sont des choses qui sont extrêmement importantes et qui font que ça procède et ça alimente le discours décliniste en fait cette vision décliniste et je rebondirai aussi sur ce que vous avez dit très justement monsieur elle s'inscrit aussi dans un contexte de révolution numérique d'une dialectique qui pourrait en quelque sorte irriguer tous les systèmes d'infomédiation que sont les réseaux sociaux les médias et qui assure une forme de sur-représentation des messages plutôt générateurs de peur et d'une vision décliniste qui s'inscrivent clairement la peur on l'a vu on en a discuté pendant les deux jours sur le registre plutôt de l'émotion et je reviendrai à Guillaume Bigot je trouvais que sa formule était assez intéressante sur la fameuse prophétie autoréalisatrice ensuite ce qui est ressorti aussi de vos réponses c'est enfin la fameuse vision optimiste mais qui n'est pas très loin derrière donc il y a des raisons d'espérer et qui est portée quand même par plus de 20% des répondants parmi les principaux vecteurs de cette vision qui serait plutôt optimiste et qui permettrait une projection dans l'avenir sont évoqués la richesse historique le patrimoine l'art de vivre le territoire et on en a parlé monsieur Federoski vous en avez parlé très bien et ça sera un petit clin d'oeil aussi à la ville de Saint-Raphaël qui incarne parfaitement tout cela et on ne peut que les remercier pour leur accueil et par la beauté des lieux donc cette vision optimiste en quelque sorte elle procéderait plutôt d'une question de la conscience donc on sortirait du registre de l'émotion et de la peur avec une France qui serait riche de son histoire de son patrimoine en quelque sorte ce qui ressort de toutes les réponses c'est qu'il y aurait un oscillement en fait entre le déclinisme auquel on céderait et l'optimisme qui renvoie en fait au passage du registre de l'émotion à celui de la conscience et quand on parle de la conscience on se sent un petit peu obligé d'évoquer le philosophe Henri Bergson pour qui toute conscience est mémoire conservation et accumulation du passé dans le présent et enfin comme on passe on pense à l'horizon 2050 je finirai par cette dernière phrase toute conscience est anticipation de l'avenir voilà merci pour votre participation allez c'est le mot de la fin j'invite Patrick Thivollier le directeur de la revue politique et parlementaire qui avec Deloitte sont les et la mairie de Saint Raphaël sont les co-organisateurs de cette belle opération journée rencontre vous êtes satisfait j'espère c'était bien très satisfait mais je voulais d'abord avant de dire que je suis satisfait vous remercier vous les participants parce que franchement votre patience votre constance votre attention fait l'admiration de tous je vous promets qu'on fera si on revient ici ce que j'espère pour cet événement on fera un peu moins long un peu moins long non ça vous a plu ? manifestez-le dites-le merci beaucoup moi je voudrais dire une petite chose la revue politique et parlementaire est née en 1884 et en fait nous ne sommes pas des initiateurs nous sommes des héritiers les héritiers d'un objectif qui était dès l'origine d'être un guide sûr et prudent des élus du suffrage universel de ceux qui portent la démocratie ça c'est le premier objectif et le deuxième c'est être un lieu d'expression des idées et ça on s'y attache et on s'y attachera comme à la prunelle de nos yeux j'ai pas besoin de vous souligner la nécessité d'un lieu de débat honnête indépendant où tout le monde peut s'exprimer donc aujourd'hui avec les moyens dits modernes non seulement vous avez pu être au bénéfice de ces débats mais évidemment que ce soit sur internet sur twitter ou sous tous les techniques qui m'échappent un peu en partie personnellement mais que je sais être utile et efficace ces paroles pourront être retransmises voilà mais je voudrais maintenant vraiment remercier monsieur le maire de Saint-Raphaël non seulement parce qu'en tant que maire il a pris il a soutenu cette initiative mais je sais je voudrais souligner aussi qu'en tant que personne il est sensible aux objectifs que je viens d'indiquer inutile mais vous vous êtes d'ici et vous avez participé des fois à des initiatives de ce genre mais je peux vous dire que pour certains de ceux qui sont ici qui sont des vieux briscards de colloc certains sont effectivement des vieux briscards de colloc peu et tous sont venus me dire que l'accueil qui leur a été fait les moyens mis en oeuvre pour la réussite de cet événement ils ne les ont jamais vus donc je ne peux pas citer les noms de tous ceux qui ont oeuvré à ces deux journées que ce soit les noms et les prénoms de ceux de l'équipe municipale que ce soit le nom et prénom de ceux de la revue mais je pense qu'effectivement ils méritent nos applaudissements et si John Marco et si monsieur le maire le veut en tout cas pour nous la chose est acquise on reviendra l'année prochaine merci 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 Merci.